Bonjour à tous, merci de participer aujourd'hui à cette troisième rencontre de l'année autour de la connaissance du territoire. Vous l'avez compris, en visio, en présentiel. Pour ceux qui sont en visio, vous voyez l'estrade, mais derrière il y a un amphi avec des gens. Depuis Marseille, depuis l'école de formalisme et de communication d'Aix-Marseille Université, donc en plein centre-ville, pour parler de l'installation des jeunes agriculteurs. Mais j'espère que grâce à la visio, certains participants n'ont pas très loin d'eux, voire même face à eux, des territoires à exploiter. Et donc voilà, je viens finalement de vous révéler l'un des enjeux de notre rencontre, exploiter les territoires, parce qu'il en va de leur vie, et puis tout simplement de l'accès à la nourriture grâce à la production agricole. Donc le thème de notre rencontre aujourd'hui, agriculteurs, le défi du renouvellement des générations en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est un défi, on le devine bien, car la vie des exploitants n'est pas toujours présentée sous les meilleurs auspices, dans les médias, entre les aléas climatiques, leurs conséquences, entre les problèmes de revenus, la vureté du labeur, etc. Et donc les experts qui sont réunis aujourd'hui vont compléter, je l'espère, ce panorama médiatique qui est probablement trop limité et probablement parfois bien trop pessimiste. Alors il y a peut-être d'autres freins, probablement moins évidents pour un regard naïf sur justement ces perspectives d'installation des jeunes agriculteurs. Alors ce regard naïf, moi comme vous, on va dire animateur, je vais le revendiquer pour essayer de renverser cette première impression. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, depuis la crise sanitaire, notamment, un discours plutôt favorable au retour à la campagne, à l'exercice d'un métier en lien avec le travail de la terre ? Alors est-ce que tout ça c'est à l'heure ? Comment se construisent sinon les vocations d'agriculteurs ? Qui sont vraiment les jeunes agriculteurs aujourd'hui et comment font-ils pour s'installer ? Quelles sont les étapes ? Quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ? Donc c'est ces questions qu'on va aborder aujourd'hui avec nos invités. Et donc avant de leur passer la parole, je tiens à rappeler quelques éléments essentiels, finalement, pour souligner l'importance du thème que nous allons aborder. Sans exploitation des terres, il n'y a pas nécessairement des nouvelles amazonies qui émergent, des belles forêts qui poussent partout avec des espèces rares tous les deux mètres. Il y a aussi du maquis, des broussailles, des friches. Et même les forêts, finalement, elles nécessitent un minimum d'entretien. Et donc sans exploitation des terres, on court le risque aussi plus politique, finalement, de la dépendance alimentaire. Ce qui dépend, on l'a découvert, du blé ukrainien, finalement, pour subvenir aux besoins de leur population, il y a de vivre douloureusement aujourd'hui. Donc on a besoin. On a besoin de nouveaux agriculteurs. Et c'est cet impératif qui nous conduit à nous demander aujourd'hui, mais qui sont-ils ? Ou qui seront-ils demain ? Et comment font-ils pour devenir agriculteurs et pour le rester ? Autant dire, quelles sont les conditions de viabilité pour les nouveaux exploitants ? Alors le sujet, il est complexe, ne serait-ce que sans être spécialiste de penser à la diversité des territoires de notre région, s'installer dans les Hautes-Alpes, en Camargue, dans les préalpes de Grasse, dans la vallée de la Durance, etc. Eh bien, c'est très probablement pas le même type de projet. Reprendre une exploitation familiale, en acquérir une, c'est aussi très probablement pas la même chose. Et donc, on s'imagine bien que les situations des jeunes agriculteurs, leurs profils, vont fortement différer. Alors pour saisir ces enjeux, on va s'appuyer aujourd'hui sur une expertise élargie, avec dans un premier temps un focus sur la région sud, lié véritablement à la région sud. Puis dans un second temps, une étude sur les trajectoires d'installation. Et un troisième temps, avec l'intervention d'un grand témoin. Alors je remercie à mes côtés Célia Pasquetti, qui est la chef du service Souveraineté Alimentaire de la région sud. C'est elle qui introduira notre échange, avec donc une présentation du contexte régional. Le second temps des présentations, il va être consacré à la présentation de l'étude, qui a été conduite donc par l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement pour la région sud. Cette étude est intitulée « Parcours d'installation en agriculture en région Provençal-Côte d'Azur, de point, une course d'obstacles, point d'interrogation ». Donc elle sera présentée par Aurélie Cardona, qui est chargée de recherche en sociologie, et Émilie Richard-Pèvre, qui est post-doctorante à l'INRAE de Provençal-Côte d'Azur. Et puis notre grand témoin, Cécile Gadzo, qui est doctorante en sociologie, elle à l'Institut National Polytechnique de Toulouse, et à l'École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, et donc elle travaille sur les questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors je le tenais à les remercier tout particulièrement d'être là parmi nous aujourd'hui. Certains ont même du mal à venir, ou auront du mal à repartir de Marseille à cause des difficultés dans les transports. Et puis suite à leur intervention, on va évidemment poursuivre le débat avec vous, vous qui êtes dans la salle, qui êtes dans l'amphi, vous qui êtes sur Zoom. L'avantage de Zoom, c'est qu'il y a un chat, et donc vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez des questions, les poser dans le chat. Ça nous permet d'anticiper ensuite, après les échanges avec nos intervenants, d'anticiper le jeu de questions-réponses qui caractérisera la seconde partie finalement de cette rencontre. Alors juste avant de passer la parole à nos invités, un petit rappel sur ces rencontres connaissances du territoire, sur le dispositif qui les rend possibles. C'est un site de conférence qui a été initié par la région Sud, avec l'INSEE, en partenariat avec l'École de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille, où on se trouve aujourd'hui, l'INSEE, qui est le laboratoire, qui est rattaché à le JICAM, et puis avec le Conseil économique, social et environnemental de la région, donc le CEDE. Et dans le cadre de ce partenariat, vous pourrez aussi découvrir, parce qu'il y a une dimension pédagogique, le travail des étudiants de l'école en journalisme, puisqu'ils vont interviewer nos invités à l'issue de la rencontre, et vous retrouverez des podcasts, des petites pastilles vidéo sur le portail connaissances du territoire de la région Sud. Et vous pourrez aussi poursuivre finalement autrement les échanges en allant lire leur production sur Mars Actu et une émission sur la thématique d'aujourd'hui, qui sera diffusée en janvier sur Radio Grenier. Et vous avez aussi, ce week-end, une tribune qui a été publiée dans le journal La Provence par Cécile Gazot, qui est avec nous aujourd'hui. Ça, c'était pour la partie médias, et ce qui complète finalement le débat d'aujourd'hui. Et donc, qui dit débat, il faut lui laisser la place. Et donc, je vais céder la parole à la première de nos intervenantes, donc à Célia Pasquetti, qui va nous exposer le contexte en région Sud. Célia, c'est à vous. Merci beaucoup. Tiens, PowerPoint. Alors, je vais vous afficher le PowerPoint. Moi, je vais essayer de vraiment planter le décor avec les premiers éléments, les chiffres sur l'installation dans la région. Il y a une lutte très rapide des politiques qui sont mises en place pour vraiment que vous ayez le cadre. Donc, ça va être traité en trois temps. Et là, la première partie sur les chiffres, ça va être... C'est moi qui ne suis pas... Là, ça y est, trois. Donc, c'est juste pour dire que les chiffres, ils sont issus du recensement général agricole. Donc, c'est des chiffres issus du ministère. Et tous les graphiques, c'est des chiffres... C'est des graphiques de la Direction régionale de l'agriculture. Donc, c'est tout est sourcé drap. Donc, la première donnée à avoir en tête, c'est... C'est que dans la région, on a 22 100 exploitants agricoles. Et sur ces 22 100, les derniers chiffres, c'est qu'on a perdu 18 % des exploitations agricoles entre 2010 et 2020. 18 %, c'est beaucoup. C'est un peu moins qu'au niveau de la France métropolitaine, qui est à moins 21 %. Et c'est moins pire qu'entre 2000 et 2010, où on était à moins 24 %. Mais on peut quand même dire moins 18 %. On n'assure pas le renouvellement des générations d'agriculteurs aujourd'hui en France métropolitaine et notamment en région sud. Un autre chiffre qui est assez marquant, c'est l'âge moyen des exploitants, qui est à 52,7 ans, donc à moins de 10 ans des 60 ans fatidiques. Alors, c'est un petit peu mieux qu'en 2010, mais ça reste un âge élevé. Et de façon un peu corollaire, on peut le formuler en disant qu'il y a aussi un tiers des exploitants qui ont plus de 60 ans, et dont seulement la moitié a son exploitation qui va être reprise, ou du moins est assurée. Donc on voit avec ces chiffres tout de suite l'ampleur du sujet et pourquoi il y a des politiques et d'un vrai intérêt sur la question. Si on continue aussi, j'avais remis une slide, mais du coup, Alexandre Jouk, elle a redit. Pourquoi c'est embêtant qu'une ferme ne soit pas reprise ? Parce que des terres qui ne sont pas exploitées, il y a plusieurs pistes. Soit ça va partir à la spéculation foncière, donc en soi, pas grave, mais mitage du territoire, artificialisation des sols, ce qui pose beaucoup de problèmes en termes d'utilisation du territoire, de biodiversité, de environnement. Ou alors un abandon des terres qui ne sont plus exploitées, qui peuvent partir à l'enfrichement. On a une fermeture des milieux et dans la région sud, très vite, on a des risques incendies qui vont arriver. Et il peut y avoir des pertes de biodiversité, parce qu'on a moins de variété dans les milieux. Donc des terres qui ne sont plus exploitées, ça pose des questions en termes de souveraineté alimentaire. Des terres qui vont à l'agrandissement, c'est l'autre option. Soit elles ne sont pas exploitées, soit elles sont vendues aux voisins, qu'il va y avoir des exploitations de plus en plus importantes. En soi, avoir des grandes exploitations, ce n'est pas un problème. Il faut une diversité dans l'agriculture. Par contre, si les exploitations sont trop importantes, ça va être difficile de les reprendre. Et donc en fait, on accentue le problème du renouvellement des générations. Et puis on peut sortir du schéma de l'exploitation familiale, parce que ça devient une exploitation trop chère à racheter pour juste des individus. Et puis on peut avoir une agriculture qui est moins productive si on la ramène à l'hectare. Et puis on peut avoir un dépeuclement des territoires, puisqu'on a de moins en moins d'exploitants, et ce n'est pas les salariés agricoles qui vont nécessairement compenser cette perte de nombre d'exploitants agricoles. C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons, en fait, qu'on a envie de s'investir pour qu'il y ait des agriculteurs qui restent sur le territoire. Une fois qu'on s'est dit tous ces chiffres, et qu'on a dit que c'était très grave, qu'il faut quand même amoindrir, adoucir, arrondir le discours. Aujourd'hui, les exploitations qui disparaissent, c'est surtout les micro-exploitations. Vous voyez, si on regarde dans le graphique en haut à droite, les oranges, c'est ceux qui sont là en 2020, et en 2010, enfin, c'est le nombre... les verts, c'est tout ce qu'il y avait comme exploitants, et en 2020, c'est ceux qui restent. Et on voit que les exploitations qui ont disparu, elles se retrouvent essentiellement au niveau des micro-exploitations et des petites exploitations. Les moyennes exploitations et les grandes exploitations se sont maintenues. On peut dire la même chose en regardant le graphique qui est le vert. On voit que c'est bien au niveau des micro-exploitations qu'on a le plus de personnes âgées. C'est au niveau des micro-exploitations qu'on a 50% des exploitants qui sont des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, en fait, quand on parle du renouvellement des générations, qui fait que le renouvellement ne se fait pas, en fait, on assiste aussi à une reconfiguration des exploitations sur le territoire, avec des exploitations qui sont de plus en plus... qui sont plus grandes, plus grandes parce qu'aussi, c'est ce qui permet d'atteindre le solde de viabilité économique. Dans les micro-exploitations, on a quand même beaucoup de papys qui avaient gardé leur oliveret, qui avaient gardé... On a aussi beaucoup de plantations de fruitiers qui sont juste plus productives et qui sortent du scope. Donc, quand on se dit que le renouvellement ne se fait pas, il y a une partie sur laquelle il faut se mobiliser et il y a une partie qui n'est pas grave, en fait. Et d'ailleurs, dans ce pas grave, si on regarde la pyramide des âges, donc les histogrammes épais, c'est 2010, les histogrammes fins, c'est 2020, et orange, c'est les hommes, et les bleus, c'est les femmes. Si on regarde, on voit qu'en fait, au niveau des moins de 35 ans, il y a une vraie dynamique, on a plus d'exploitants qui ont moins de 35 ans. Donc, il se passe quand même des choses. On a plutôt un bon tremou, en fait, entre les 40, 50, 5 ans. Si on s'intéresse aussi à ces nouveaux, ces personnes qui s'installent, on peut voir qu'il y a des choses qui arrivent. On a des nouvelles générations qui arrivent, les nouvelles générations, c'est comme dans tout le reste de la société, il y a des fractures générationnelles, et les générations Y, ils ne vont pas demander la même chose que les anciennes générations. Et en plus, on a de plus en plus de personnes qui s'installent hors cadre familial et même qui sont non-issues du monde agricole. Alors, on a plein d'acronymes très sympas. Pour les gens qui ne viennent pas, qui sont non-issues du monde agricole, on appelle ça des NIMA. Et quand ils ne sont pas issus du cadre familial, c'est des HCF. Et là, si vous regardez ce graphique, les Verts, c'est les cadre familiales, et les Parmes, c'est les hors cadre familiales. On voit que dans les années 98, les cadre familiales, ils sont trois fois plus nombreux à s'installer que les hors cadre familiales, alors qu'en 2019, on est quasiment à la même nombre de personnes qui s'installent. Alors bon, il y a des variations, mais enfin, on voit quand même bien la dynamique. Donc, pour finir ce cadre, alerte, moins de 18% des personnes, moins de 18% de nombre d'exploitants, donc un vrai sujet sur le renouvellement des générations, mais ça traduit aussi une restructuration du type de ferme et derrière des dynamiques différentes qui arrivent avec ces personnes du non-issue du monde agricole qui viennent s'installer, donc des profils qui évoluent. Une fois qu'on s'est dit ça, on ne découvre pas le sujet. L'installation, c'est un sujet qui irrigue le monde agricole depuis longtemps. La politique la plus connue sur l'installation, c'est la dotation aux jeunes agriculteurs. Elle date de l'après-guerre. Donc, on n'est pas sur du nouveau. Mais... Et pourquoi ? Parce que le renouvellement des générations d'agriculteurs, c'est un sujet complexe. On va en parler toute la matinée. Il y a plein de raisons que c'est complexe. Moi, je vous en ai remis quelques-unes. Il y a des freins économiques qui sont non négligeables. Aujourd'hui, la valeur des retraites agricoles, elle est très faible. Et donc, ça peut être intéressant de garder ces terres et les exploiter à minima. Et toucher les aides PAC, ça fait une retraite. Une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, la valeur foncière de l'exploitation, donc tout le travail de toute la vie d'un exploitant, c'est plus élevé que la valeur économique de la ferme, de ce qu'elle va pouvoir produire. Donc, quand quelqu'un s'en va, est-ce qu'il vend à la valeur foncière ou est-ce qu'il accepte de vendre à la valeur économique de la ferme ? Il y a des besoins capitalistiques importants pour une rentabilité faible. Ça, c'est une façon élégante de dire que ça coûte super cher d'acheter une ferme et c'est pas très rentable. Donc, à un moment, on y va par passion. Et la question du logement qui est particulièrement prégnante dans la région, à la fois pour le sédant qui quitte sa ferme et donc qu'il peut avoir à quitter son logement et pour le repreneur qui va chercher un logement dans le territoire de la région sud, c'est pas donné. Il y a aussi des freins psychologiques. Pendant longtemps, il y a eu une dépréciation du travail d'agriculteur. Voilà. Et cette dépréciation au niveau de la société mais aussi au niveau des fermes. Tu ne feras pas le même métier, mon fils, c'est trop dur. Donc ça, c'est en train d'évoluer mais ça a quand même été assez marquant. Pendant très longtemps, ça a été le sujet tabou, l'association d'activités. Ma ferme, personne, mes enfants ne la reprennent pas, c'est une forme d'échec. C'est quelque chose qui évolue aujourd'hui mais on n'en parlait pas pendant longtemps ce qui ne facilitait pas du tout la transmission. Et puis, il y a la fracture des générations et le choc des cultures. Le fait de... La fracture des générations qu'il y a dans toute la société, le choc des cultures de quelqu'un, des personnes qui peuvent venir, ou alors les néo-ruraux qui veulent venir s'installer et une incompréhension entre des agriculteurs qui ont produit toute leur vie, fait des expériences toute leur vie sur l'exploitation et un petit jeune qui lui arrive et qui lui dit tout ce que tu fais, ça ne va pas, je vais recommencer. Et donc nécessairement, il faut réussir à établir ce dialogue et ce n'est pas évident. Mais cette slide est horrible et elle explique bien. Vous voyez ça, vous avez juste envie de la lire et c'est normal. C'est pour dire, en fait, il y a énormément de politiques qui tournent autour de l'installation. On essaye d'être présent à tous les moments où il y a des éléments qui peuvent être bloquants. Donc dès la formation, on a la formation initiale avec les lycées agricoles et les enfants miliaires rurales, etc. On a la formation continue qui est proposée. Après, au niveau de l'aiguillage, il y a une structure qui est essentielle dans l'univers d'installation, c'est le point accueil installation. C'est-à-dire que la personne veut s'installer, elle se pose des questions, elle va aller au point accueil installation pour être aiguillée dans cet univers tout fut de l'accompagnement. Et puis il y a aussi des salons d'installation, des choses qui sont mises en place pour expliquer. Après, une fois que la personne sait un peu mieux ce qu'elle veut faire, il va y avoir un accompagnement au montage de projets. Je suis obligée de vous mettre ces cycles parce qu'ils reviennent en permanence, mais pour construire un projet, on va demander à la personne de faire un projet professionnel personnalisé, le PPP, et un plan d'entreprise. En gros, on s'installe, on fait un business plan pour savoir où on va. Et ces accompagnements, ils sont faits par les structures habituelles de l'installation, donc la chambre d'agriculture, l'ARDA, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent accompagner. Au niveau du financement, qui est souvent un sujet central, la mesure essentielle, c'est la dotation de jeunes agriculteurs, la DJA, c'est cette politique qui existe depuis la pré-guerre et qui est vraiment le pivot. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Au niveau de la plupart des aides à l'agriculture, il y a des bonifications si la personne est un jeune qui s'installe. Et puis, on développe de plus en plus des outils de financement avec des instruments financiers. Vous avez probablement entendu parler des financements participatifs. Tiens, quelqu'un s'installe en chèvre, j'ai envie de participer, je vais le sponsoriser. Il y a des structures de Siamimosa, mais même la région met en place des instruments financiers importants. L'accès aux fonciers dans la région, c'est une des clés de l'installation. C'est pareil, il y a une batterie de choses qui sont proposées, de la politique de protection du foncier à différents outils, on y reviendra peut-être. Et puis, il y a un accompagnement par l'animation de territoire qui peut être proposée. Donc, sur les politiques, j'espère que je ne vous ai pas perdues parce qu'il y en a énormément. Et le dernier point, c'est une fois qu'on s'est dit ça, aujourd'hui, il y a clairement des arbitrages qui sont faits au niveau de la région. C'est la volonté de garantir la pérennité des installations en demandant des personnes qu'il y ait un niveau de formation minimale en agriculture suffisant pour réussir à assumer tout le challenge de l'installation. mais il y a toujours des recherches pour mieux comprendre comment fonctionnent ces nouveaux installés et comment les accompagner à avoir de nouvelles sources de financement. Et c'est dans ce cadre, en fait, que la région a choisi de travailler avec l'INRAE pour essayer de mieux connaître les enjeux qu'il peut y avoir pour passer à la suite. Donc, quels sont les instruments d'aide et d'accompagnement à l'installation pour s'adapter aux évaluations des profils ? Quels sont les candidats qui s'orientent vers l'agriculture ? Et comment ils peuvent se construire par rapport aux organisations qui sont présentes ? Et on sait que dans d'autres régions, ils se développent encore de nouveaux outils, souvent privés d'accompagnement. Ils ne sont pas présents dans notre région. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on va les chercher ? Enfin, c'est cette réflexion complète qui existe depuis longtemps sur l'installation qu'on continue à avoir. Et donc, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Comment gérer le fossé capital entre le projet rêvé et la réalité ? Les personnes qui rentrent au point à quelle installation ? Est-ce que vraiment leur projet aboutit ? Est-ce qu'ils se perdent ? Qu'est-ce qui fait que deux personnes qui arrivent avec les deux d'excellents projets, une réussie, l'autre réussit pas ? Alors que tout aurait dû faire qu'elles réussissent ? Qu'est-ce qui entraîne l'abandon d'installation ? Quels sont les nouveaux dispositifs qui peuvent être intéressants ? Donc, c'est toutes ces questions qu'on continue à se poser et qui sont des questions qu'on a soumises à l'inraille. Merci beaucoup, Célia. Alors, juste d'être une toute petite précision, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent en visio qui ont laissé leur micro d'ouvert. Alors, ce qui fait, on ne l'entend pas beaucoup, mais il y a un micro-écho. Donc, pensez à bien couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole. Donc, après cette première présentation des enjeux, comme finalement l'étude vient d'être introduite brillamment, je vais du coup laisser la parole à Aurélie Cardona et à Émilie Richard-Fèvre qui vont justement vous présenter l'étude qui a été conduite dans le cadre de l'INRAE. Donc, si vous voulez vous rapprocher et je vais de nouveau partager l'écran et donc, vous proposez les slides qui accompagnent cette intervention. Voilà. Allez, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter les résultats de cette étude qui a été financée par la région Sud. Donc, peut-être juste en introduction, je voulais vous dire qu'on n'en est qu'aux résultats préliminaires. C'est le premier résultat à chaud puisqu'on a un rapport à rendre mais pour février. Donc, on est encore en train d'y travailler. Donc, comme l'a dit Célia, ce projet a été financé par le service connaissances et territoires de la région Sud et qui implique des acteurs de l'accompagnement agricole. Et donc, l'idée, c'était de repartir des questions qu'a cité Célia autour de que deviennent les gens après leur passage en point accueil-installation, la question de l'abandon. Voilà. Donc, c'est des choses auxquelles on commence à répondre et qu'on va évoquer dans la présentation. Donc, le projet, il est porté par moi-même, qui suis allée à l'unité éco-développement à Avignon, à l'INRAE, et François Purseigle, qui est à l'ANSAT et qui dirige la thèse de Cécile. Il a associé d'autres collègues de l'unité éco-développement, Guillaume-Olivier, Arnaud du Fils, Michel Munry. Et surtout, dans ce projet-là, on a recruté l'Ini-Réchard-Fèvre pour un post-doctorat de 7 mois où elle a essentiellement enquêté et rédigé le rapport avec nous. Donc, les questions qui sont traitées dans ce projet, on a une approche par trajectoire des porteurs de projets à l'installation. Et donc, l'idée, c'est bien de comprendre comment ces porteurs de projets mobilisent différentes formes d'accompagnement dans leur trajectoire d'installation et comment ça constitue des ressources ou pas pour mener à bien leur projet. Quelles difficultés ils rencontrent et quels sont aussi les leviers qui peuvent faciliter leur parcours. Donc, en termes de méthodologie, pour vous présenter un petit peu la manière dont on a travaillé, on est vraiment sur une méthode qualitative, inductive et compréhensible. C'est-à-dire qu'on a vraiment pour ambition de s'intéresser au vécu des porteurs de projets et à la manière dont ils vivent leur parcours d'installation. Donc, ici, on se fait vraiment les relais de leur expérience. Donc, voilà, surtout à ce stade-là, voilà, vraiment, notre idée, c'est de vous amener en fait un regard sur ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent encore dans leur parcours. Donc, dans la manière de procéder, on a obtenu une liste de contacts auprès des partenaires du projet qui rassemblaient 264 personnes qu'on pouvait potentiellement rencontrer. et donc, on a effectué une sélection de 40 personnes qui correspondaient à plusieurs profils avec une diversité en fait de représentation des filières de la région, différentes histoires d'installation, différents parcours, dispositifs, organismes par lesquels ils avaient pu passer. Et, Emilia a pu réaliser 25 entretiens qui durent environ 1h30 et qui comprennent le récit d'environ 33 personnes. Alors, 33 personnes parce qu'il y a des entretiens qui ont été réalisés avec des personnes qui étaient en couple, deux personnes étant présentes durant l'entretien. Voilà, donc notre manière de travailler, c'est pour chaque entretien, il y a une synthèse du processus d'installation, on modélise une trajectoire d'installation, on va vous présenter ça après, et ensuite, surtout, on effectue une analyse transversale pour identifier des thématiques récurrentes qui reviennent et qui nous permettent en fait de sortir un peu, voilà, des généricités sur les trajectoires d'installation. Donc, en tout, c'est 18 hommes et 15 femmes qui ont été enquêtés, la moyenne d'âge c'est 35 ans et à différents stades d'installation, donc 17 personnes installées, 8 personnes en cours, 3 personnes en installation alternative, donc c'est entrepreneurs, salariés agricoles ou aux agris et 3 abandons. On a 16 personnes avec la DGA et 17 cents, mais 4 qui, donc DGA, dotation de jeunes agriculteurs, donc 4 qui envisagent de la demander. Et dans cet échantillon-là, on a 11 personnes issues du monde agricole et 22 non-issues du monde agricole. Donc, on a essayé vraiment d'aller dans toute la région, donc on a à peu près un nombre d'entretiens qui est à peu près identique pour chaque département avec un peu plus en Haute-Alpes parce qu'il y a des entretiens exploratoires qui ont été réalisés dans ce département-là. En termes de taille moyenne des exploitations, on est sur, donc désenquêtés, on est sur 22,2 hectares, donc on est un peu en dessous de la moyenne régionale. Ça s'explique parce qu'on a des exploitations qui sont en cours de constitution, donc qui ne sont pas forcément à leur taille, on va dire, finale. Et aussi, parce qu'il y a trois abandons dans notre échantillon, donc les tailles d'exploitation n'ont pas été comptées. Et après, on a inversement des grandes exploitations avec de l'élevage, des petites avec du maraîchage. Et en termes de profils rencontrés, donc on a remis en haut à droite les textes régionales, les orientations principales de la région. Notre graphique, il n'est pas atelier, il n'est pas par aux textes parce que justement, on est dans ces installations qui sont en cours, donc les ateliers principaux ne sont pas forcément encore définis, donc ça n'avait pas tellement de sens de rentrer par aux textes, par orientation principale. Mais vous voyez qu'on y retrouve et puis on avait envie d'avoir un peu plus de détails, de décrire un peu plus finement qui étaient les enquêtés. Mais globalement, on retrouve à peu près la répartition, on retrouve la reproduction de la région. Voilà, je vais laisser l'appareil à Émilie pour vous présenter les résultats. Donc bonjour, voici les résultats préliminaires, comme disait Aurélie, donc on est toujours en cours de rédaction du rapport. Donc un des premiers résultats qui nous est apparu, c'est qu'en fait, il y a une confusion qui existe autour de ce qu'est l'installation et de qui est considéré ou se considère comme étant comme installé. Donc l'installation est décrite dans les entretiens non pas comme un événement à un instant T, mais bien comme un parcours progressif réalisé souvent par étapes successives voire par étapes itératives avec des allers-retours selon les parcours. Donc ce parcours peut durer entre 2 et 10 ans selon les personnes rencontrées. Donc une expression de Patrick décrit un petit peu ce phénomène. Donc après, il y a installation et installation. Donc il y aurait à la fois des installations officielles abouties, reconnues administrativement, notamment par le statut de chef d'exploitation à la MSA, mais aussi des exploitations non reconnues ou sous d'autres statuts, en cours de processus ou non abouties encore. Donc certains porteurs de projets rencontrés dans le cadre de l'étude, non reconnus comme étant installés par la MSA, peuvent pourtant avoir une activité à temps plein en agriculture, vivent de cette activité et se considérer, eux, comme étant installés ou agriculteurs. Donc on a l'exemple ici de Marie et Paul qui mentionnent dans un entretien, je cite, donc on a une première installation tous les deux dans un autre village. Là, on est resté 3 ans en statut d'espace TES avec un contrat, un 4P. Donc pour eux, la première installation, c'était sur un espace TES, un statut qui pourtant n'est pas reconnu, par exemple, par la MSA comme étant une installation administrative. Donc l'administration comptabilise les processus aboutis, mais d'autres sont invisibles, entre guillemets, car en marge du processus est non encore arrivé à cet aboutissement. Donc pour ceux qui sont intéressés dans le connaître davantage sur l'installation administrative, en fait, la vraie définition, je vous invite à aller voir le statut de chef d'exploitation fourni par la MSA. Donc il y a certaines conditions, notamment en termes de surface minimum, de temps de travail minimum et de revenus minimum professionnels liés à l'activité agricole et sa production. Donc dans les autres résultats préliminaires de la recherche, on perçoit aussi qu'il y a une facilité d'installation qui est à géométrie variable selon les ressources disponibles aux individus et les opportunités rencontrées. Donc on entend souvent un double discours dans les entretiens avec toutes ces nuances entre ces deux polarités, entre guillemets. Donc le premier discours, ce serait un peu « si on est motivé, on y arrive ». Donc c'est un discours qui est souvent mentionné par des personnes ayant vécu moins de difficultés dans leur processus d'installation et qui vont procéder aussi à un nombre plus important de ressources, que ce soit des ressources personnelles, sociales, économiques, scolaires, des ressources dans l'accompagnement ou dans le fait, par exemple, d'avoir accès à des terres. Donc on peut entendre ce type de discours à la fois chez des personnes issues du monde agricole comme non issues du monde agricole et ça dépend, voilà, de leur trajectoire personnelle, de ce qu'ils ont pu acquérir comme compétences et comme ressources. Donc ils vont avoir réussi d'une certaine façon à traverser le processus d'installation en ayant un peu moins vécu de difficultés. On retrouve à l'autre polarité, entre guillemets, un discours qui décrit plutôt un parcours de combattants. On a des parcs dans les roues et là c'est souvent un discours qui est mentionné par des personnes qui ont vécu beaucoup plus de difficultés dans leur parcours d'installation et qui avaient à disposition moins de ressources à disposition, donc encore une fois des ressources personnelles, sociales, économiques, scolaires, dans l'accompagnement ou dans les terres disponibles et dans les opportunités rencontrées. Donc encore une fois, ce discours se retrouve à la fois chez les IMA, donc les issues du monde agricole et les non-issues du monde agricole selon les circonstances croisées dans leur trajectoire. Mais globalement, donc malgré les ressources disponibles aux individus, il y a un discours qui est tenu par la majorité, c'est comme quoi l'installation s'est compliquée. Donc globalement, ça reste un processus qui est complexe. Alors, comme autre résultat, on perçoit que les trajectoires sont différentes entre les individus, mais qu'on perçoit des caractéristiques similaires à travers ces trajectoires. On perçoit aussi que pour comprendre le parcours d'installation, l'analyse classique, si on veut, par profil non-issue du monde agricole versus issue du monde agricole, ça peut être utile, mais aussi ça peut desservir dans la mesure où beaucoup de différences existent à l'intérieur même de ces profils. Donc on considère, selon nos premiers résultats, qu'il semble plus intéressant de considérer les trajectoires des personnes, les ressources dont elles disposent, les opportunités trouvées et les difficultés vécues pour vraiment comprendre le processus d'installation. Donc là, on va vous montrer une trajectoire type. en fait, c'est un peu un atlas, si on veut, de toutes les trajectoires rencontrées en ayant des exemples généralisés pour tous. Donc je vais essayer de synthétiser, je ne sais pas si on voit bien. D'accord. Alors je ne vais pas vous lire toutes les petites cases, mais c'est pour essayer de bien comprendre donc des étapes. Donc dans les trajectoires, on perçoit à la fois des parcours avec des événements personnels, donc le bleu tout en haut. On perçoit aussi des étapes, si on veut, qui sont plus liées à la construction du projet agricole, en rose. On va percevoir des parcours avec les dispositifs et les organisations qui sont impliqués dans l'installation, donc en jaune, tout en bas. Et un parcours plutôt politico-administratif avec des démarches liées à l'administration. Et on va retrouver donc des périodes vécues dans l'installation. Donc on perçoit 13 périodes. Donc la première période, donc on retrouve beaucoup dans les entretiens, c'est la période du rêve. En fait, la personne va justifier sa démarche d'aller vers l'agriculture ou de s'installer dans l'agriculture en utilisant par exemple des justifications comme des souvenirs d'enfance. Ça peut être aussi une démarche qui s'inscrit en continuité de quelque chose, ça allait de soi de s'installer par exemple pour reprendre la ferme familiale ou une démarche qui peut être aussi en rupture, une rupture professionnelle. Dans le cadre de cette période de rêve, on va décrire aussi des événements marquants de la vie qui peuvent avoir modifié un petit peu le parcours. Ça peut être des divorces, ça peut être un dissenciement, ça peut être la lecture d'un livre qui amène à se poser des questions existentielles. Donc, il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont amener la personne à se questionner sur son parcours et à envisager d'aller vers l'agriculture. Dans la deuxième période, on voit, c'est l'entrée sur le terrain agricole. Souvent, des exemples de voyages, de woofing, de travail saisonnier vont être mentionnés. La personne veut aller rencontrer le monde agricole et chez les personnes issues du monde agricole, ça peut être le passage où le fils ou la fille d'agriculteur va vouloir prendre plus de responsabilités sur la ferme ou affirmer aux parents, par exemple, la volonté de reprise. Donc, on voit qu'il y a une démarche additionnelle, une identité qui est mise en place. Donc, l'individu fait un pas additionnel vers l'agriculture. Et en troisième étape, cette personne va vouloir, en fait, la majorité des personnes vont vouloir aller chercher davantage de connaissances et valider ces connaissances. Donc, beaucoup de personnes vont mentionner, par exemple, aller donner des coups de main agricoles sur des fermes, peut-être aller faire des stages, des apprentissages sur le tas. Donc, on voit aussi qu'à la même époque, certains vont s'inscrire en BPREA et on va chercher à valider ces connaissances. On perçoit aussi que souvent, il y a une visite au point accueil et installation de la chambre entre la deuxième et la troisième étape, donc c'est dans les actes préliminaires sur la démarche d'installation pour aller chercher des informations sur comment faire. La quatrième période, c'est une période souvent qui est décrite de flottement. En fait, on perçoit un flottement, l'individu souvent a l'impression d'être lâché, c'est le terme qui est utilisé dans certains entretiens, donc d'avoir un sentiment d'être un peu seul, d'être mal accompagné, de plus savoir par quelle démarche entreprendre pour poursuivre le processus. Donc on ne sait plus par où commencer, donc il y a une période un peu floue et par la suite, la personne entre dans la cinquième période qui est une concrétisation du projet et du réseau. Donc la personne va chercher à construire un dossier, à écrire des lettres pour présenter son dossier, le chiffrer, on veut concrétiser le projet et c'est souvent à cette période que l'individu va aller rencontrer d'autres intervenants ou d'autres organisations en lien avec l'installation, ça peut être la DER, ça peut être Terre de Liens, c'est pour aller voir toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour chercher des terres notamment, mais aussi pour concrétiser son projet. Donc la sixième période, c'est la période de la recherche de terres. Donc là, les personnes souvent se rapprochent de la SAFER, vont aller rencontrer de la SAFER, vont continuer à créer un réseau social, à serrer des mains, à aller rencontrer des organismes pour se faire connaître et faire connaître leurs projets. Et l'étape numéro 7, donc c'est l'opportunité, donc c'est trouver par exemple des terres ou une ferme. Et une fois qu'on a trouvé cette opportunité, on entre dans l'étape qu'on qualifie d'engrenage. En fait, c'est une période qui est très complexe parce que là, l'individu va devoir accomplir un nombre très important de démarches administratives qui se suivent les unes les autres, qui sont conditionnelles les unes les autres. Donc on peut voir toute cette accumulation de tâches administratives. Et dans cette période de l'engrenage, certains, vous m'en mentionnez, vivent une période de circularité. En fait, dans le fait de faire des tâches administratives qui peuvent être circulaires, dans le fait de devoir avoir un statut pour par exemple demander un permis de construire et ce permis de construire qui est conditionnel à avoir un statut. Donc le fait d'avoir le sentiment de tourner en rond ou d'avoir un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire une expression qui revient dans beaucoup d'entretiens. Ensuite, on arrive à la période du résultat, donc soit positif ou négatif. Ça peut être par exemple l'évaluation en conseil CDOA ou le fait d'avoir obtenu une terre ou une ferme. Et si le résultat est négatif, souvent les individus retournent à la période de la recherche de terre pour concrétiser le... pour continuer la démarche. Après, on entre dans les étapes initiales de l'installation, donc ça va être l'achat de matériel, l'acquisition d'un troupeau par exemple, et les premières années. Donc là, la personne va vivre les premiers ajustements de l'installation, notamment des imprévus, que ce soit au niveau problème météorologique, sanitaire, des accidents de travail, bris de machinerie, pour finalement arriver à la dernière étape, donc la 13, qui est en gros la vitesse de croisière entre guillemets dans la mesure où la personne a pris certaines habitudes, fait des apprentissages mais de manière un peu plus modérée entre guillemets, donc il y a un peu moins d'ajustements que dans les précédentes périodes. Donc voilà, on peut passer... Donc on perçoit dans cette trajectoire deux périodes qui sont problématiques. Donc la flèche en jaune décrit une période où la personne sent qu'elle a moins d'accompagnement destiné aux tâches du projet, le sentiment d'être un peu seule. Donc on parle de la sortie du BREA ou de la formation initiale, donc cette période de flottement et de recherche de terre où le porteur de projet a souvent l'impression de ne pas savoir par quelle démarche entreprendre cette recherche de terre, de ne pas toujours comprendre aussi parfois les missions de la SAFER ou comment procéder, comment se candidater. Certains mentionnent aussi avoir appris par exemple plus facilement l'existence de terre à trouver une fois installée que dans cette période de recherche de terre. Et on perçoit une autre période difficile donc avec la flèche rouge. Donc c'est une surcharge de tâches à faire qui s'enchaîne avec un accompagnement inégal selon les personnes et qui n'est pas toujours en lien avec les tâches à faire. Donc on voit que les organisations proches de l'installation vont donner des coups de main mais ce ne sera pas nécessairement dans l'enchaînement ou la synchronicité si on veut des tâches administratives à faire. Donc dans ces différentes périodes dont on vient de voir c'était juste pour indiquer qu'il y a des périodes en rouge qui sont considérées comme étant particulièrement complexes par le porteur de projet. Donc encore résultat préliminaire donc on a tenté d'identifier certains freins et leviers à l'installation il y en a d'autres mais là c'était juste pour vous en présenter quelques-uns et ils sont un peu en miroir donc je vais surtout vous parler des freins sachant que son pendant positif c'est le levier. Donc le premier frein qui est mentionné lors des entretiens c'est lié au foncier l'acquisition de foncier donc on mentionne les porteurs de projet mentionnent beaucoup des difficultés à trouver du foncier en étant peu ou pas accompagné donc j'en parlais tout à l'heure la difficulté aussi à trouver des terres reconnues par l'administration parce que plusieurs vont avoir des locations de terres avec des beaux oraux donc du coup ils ne peuvent pas les faire reconnaître par exemple dans l'acquisition du statut pour la MSA des difficultés aussi au niveau logistique donc on peut trouver des terres mais il peut y avoir des manques sur ces terres par exemple pas d'eau pas d'électricité une absence de logement des difficultés aussi dans la compétition pour le foncier en fait le fait qu'il y ait beaucoup de compétition ça demande une réactivité obligée par les candidats une réactivité qui n'est pas toujours simple à avoir donc en termes de type d'activité donc c'est plus facile on perçoit que c'est plus facile d'avoir une reprise d'activité existante et c'est un frein plutôt d'aller vers la création d'activité parce qu'il faut tout créer bâtir de toutes pièces donc en termes de frein ça peut être problématique de manquer d'avoir peu de réseaux sociaux ou un manque de support des instances politico-administratives c'est aussi en termes de frein ça peut être le fait d'avoir des difficultés en termes de capacité à répondre aux exigences et aux attentes politico-administratives donc ça peut être par exemple le fait d'avoir un profil qui est considéré comme hors normes ou original ou ça peut être aussi le fait que par exemple l'individu va vivre des contraintes qui l'empêchent en fait de répondre à certaines attentes ça peut être l'âge notamment mais ça peut être aussi le fait d'avoir des enfants en bas âge donc la personne peut avoir des difficultés à répondre à ces exigences donc on a aussi en termes de frein donc l'apport économique le fait d'en avoir peu ou pas du tout donc je parlais de la situation familiale donc ça aussi ça peut être un frein dans la mesure où ça peut créer des obligations parallèles à l'installation le fait par exemple d'avoir des jeunes enfants ou un conjoint par exemple qui a des obligations professionnelles à l'extérieur la DGA donc ça peut être un frein si on a des difficultés à remplir ces critères pour avoir la subvention en termes de qualité et des habiletés personnelles ça peut être un frein de manquer d'avoir certaines habiletés ou qualités et on perçoit que dans l'installation il y a une exigence une attente d'avoir une multitude d'habiletés personnelles qui n'est pas nécessairement évidente à combler pour un individu seul donc ça peut être à la fois d'être un bon communicateur très doué avec les tâches administratives doué en commercialisation il faut souvent on s'attend à avoir confiance en soi d'être social donc le fait ça peut être un frein de ne pas posséder ces qualités en termes de compétences professionnelles donc c'est un frein si on manque de compétences si les formations ne sont pas reconnues et l'opportunité donc ça peut être un frein de ne pas rencontrer au bon moment la bonne opportunité ou de ne pas en rencontrer du tout donc on se rend compte dans toutes ces difficultés qu'il y a en fait la réalisation de bricolage souvent pour tenter d'entrer dans les cases de répondre à toutes ces attentes donc il y a diverses façons de bricoler avec les dispositifs avec les règles administratives ou avec l'adoption de stratégies pour faciliter l'installation qui ne prend pas en compte une multitude d'éléments ou de situations selon les personnes donc certains vont parler de bidouillage dans les entretiens dans l'installation qui va aussi augmenter la pénibilité du travail et du processus d'installation donc je vais vous donner trois exemples rapides donc un exemple général donc c'est justement le fait d'avoir besoin d'outils de travail par exemple un troupeau une bergerie un poulailler pour être reconnu comme étant exploitant agricole donc avec un statut officiel mais ce sont des outils qui demandent d'être exploitant pour demander un permis donc on retourne à cette idée de circularité du serpent qui se mord la queue donc pour sortir de certaines complexités administratives donc je vous donne l'exemple de Tristan et de Martine donc Tristan va décider d'acheter un troupeau en brebis viande donc des brebis de réforme qu'il va mettre en pension chez un collègue le temps d'avoir le statut d'exploitant agricole pour ensuite faire une demande de permis de construire pour sa bergerie et acheter finalement son troupeau de brebis laitières qui était son projet initial donc on voit qu'il y a une double il y a une stratégie qui est adoptée mais qui est très complexe du fait de ses attentes de statut au niveau de Martine donc c'est un petit peu le même type de situation donc elle c'est en volaille donc elle va utiliser des bâtiments de moins de 18 mètres carrés qui ne demandent pas de permis le temps d'être reconnue comme étant en activité avec un système avec un statut pour ensuite demander à avoir un permis de construire pour construire des poulaillers donc on voit qu'il y a un bricolage qui entraîne la fatigue physique parce que c'est pas évident de travailler sur des petites surfaces par exemple 18 mètres carrés fatigue morale une charge mentale importante et psychologique au travail qui entraîne du stress avant même d'avoir réellement commencé son installation donc en conclusion donc pour un grand nombre de personnes interrogées que ce soit des personnes issues du monde agricole comme non issues du monde agricole l'installation progressive ou petit à petit semble être une réponse à ces difficultés dans l'installation donc aux différentes difficultés qu'on a pu décrire donc selon les personnes interrogées il s'agit souvent d'une solution en réponse à la prise de risque donc ça peut être un risque économique ou des imprévus permettant un certain gain de confiance une confiance en soi de connaissance et d'adaptabilité sur des plus petites structures donc pour certains cette démarche d'installation progressive donc ça va être une démarche plus en cohérence avec leurs valeurs aussi et l'installation progressive donc elle peut être organisée ou officielle par exemple en allant dans des espaces test mais non officielle ça peut être le porteur de projet qui lui-même décide de mettre en place si on veut une installation progressive en ayant une démarche particulière l'installation progressive peut être adoptée par choix ou par contrainte et donc je vous donne rapidement l'exemple de Patrick ouais alors Patrick s'installe sur une période de 10 ans par choix et par contrainte donc au niveau de ses valeurs et aussi parce que c'est une contrainte donc il fait une alternance salariat et agricole dans son processus d'installation pour aller chercher de l'argent pour réussir à s'installer il va utiliser des terres en olivraie sur des beaux oraux non reconnus donc du coup il ne peut pas obtenir le statut officiel n'ayant pas assez de terres de surface à déclarer il va aussi faire de l'achat de ruches et des seins petit à petit pour acquérir des connaissances techniques au niveau de l'apiculture et il va demander la DGA 10 ans après son BPREA donc pour lui ça va être un choix de s'installer progressivement parce qu'il ne veut pas prendre de risques et s'endetter trop rapidement et aussi gagner en compétences et en technicité au niveau par exemple de l'apiculture et c'est aussi une contrainte parce qu'en fait les beaux qu'il a ne lui permettent pas de s'installer et il n'a pas l'apport économique donc c'était presque terminé c'était question mais les questions c'est après Cécile donc tout va bien donc en fait l'installation progressive juste pour terminer donc c'est intéressant le seul problème c'est que ça crée donc des personnes invisibles entre guillemets du fait que ces personnes restent en marge très longtemps de l'administration qui ne sont pas comptabilisées et donc voilà merci beaucoup donc pour cette présentation dense il y avait beaucoup beaucoup d'informations donc maintenant on va peut-être élargir c'est à dire aller au-delà de la réflexion que sur provençale d'azur donc avec Cécile qui est notre grand témoin et qui travaille sur ces questions-là mais depuis Toulouse donc Cécile je partage aussi un powerpoint c'est celui-là voilà je vous laisse la parole et puis comme ça ça nous restera un temps d'échange après consens bonjour à toutes et tous donc Cécile je suis doctorante en sociologie et économie de Toulouse comme ça a été dit c'est une thèse que je réalise depuis 2019 sous la direction de François Purseigle et qui est financée par le syndicat des jeunes agriculteurs nationales elle porte sur la multiplication des initiatives de soutien à l'installation et plus particulièrement sur l'évolution de l'action publique face à la multiplication justement de ces dispositifs donc on va y revenir et donc j'étudie comment les modalités d'entrée dans les métiers évoluent à partir de l'évolution des profils on n'a pas encore trop parlé on a parlé des trajectoires surtout des profils aussi et comment finalement toute cette question-là des politiques publiques donc on a vu avec Célia tout à l'heure qu'elles étaient multiples on a parlé de la raison mais il y a aussi bien sûr l'État qui s'en est préoccupé les contrats départementaux les communautés de communes les communes, l'Europe tout ça s'entremêle pour du coup donner énormément de choses à regarder sur ce qui se fait sur l'installation pour cadrer donc quelques éléments de cadrage sur cette thèse donc 60 entretiens réalisés avec des institutions publiques des organisations professionnelles avec les associations aux échelons régional et national donc dans 3 régions qui sont Occitanie Val-en-Alpes et Bretagne et à l'échelon national pour voir vraiment comment cette question-là de la multiplication des initiatives donc quand je parle de l'initiative je parle des espaces thèses des coopératives agricoles aussi qui se préoccupent de cette question-là d'installation les communautés de communes que je considère comme des acteurs assez récemment impliqués sur cette question-là d'installation et aussi beaucoup de start-up qui se sont créées depuis la fin des années 2010 et qui proposent des solutions pour s'installer et qui font un peu fi parfois du travail qui est déjà réalisé sur la question donc sans entretien sur des initiatives particulières donc deux espaces thèses deux coopératives cinq start-up et la plateforme enfin le réseau Initiative France qui propose des prêts de Neur et donc je sais qu'il existe ici aussi en région PACA et en Pré-de-Neur donc ça existe à l'échelle nationale et dans plusieurs régions voilà donc pour les constats de départ donc en fait finalement on a une nébuleuse d'acteurs aujourd'hui qui se positionnent sur cette question-là de l'installation et en fait je me suis rendu compte au début de la thèse que l'installation et l'enjeu du renouement de génération n'étaient pas du tout perçus de la même façon par tous les acteurs donc déjà que ce soit en fonction des époques donc on a parlé de la politique à l'installation qui avait été instaurée donc dans les années 70 suite à la politique des années 60 de Descartes-Pizani donc à l'époque la question de l'installation n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui donc il n'y avait pas cette question-là de l'urgence à renouveler c'était plutôt l'urgence à restructurer les exploitations ce qui fait que la politique telle qu'elle est enfin on pensait aujourd'hui elle est vraiment héritière d'une histoire histoire dont s'inscrivent aussi les acteurs donc qui émergent qui s'étoffent et de plus en plus d'acteurs mais aussi en fonction des régions et des filières donc chacun a sa manière d'appréhender ce problème-là et finalement ça va conduire à la création d'instruments publics ou de dispositifs particuliers et on va voir qui se mélangent un petit peu et qui ont du mal à être coordonnés donc le conseil de l'apparition d'initiatives privées et publiques faits diverses qui viennent en complémentarité de concurrence avec le dispositif public national donc on a un petit peu parlé tout à l'heure donc ce dispositif qui comporte le PAI le PPP le stage 21h et la DJA donc en fait il y a énormément de choses qui se depuis les années 80 qui viennent en complémentarité de concurrence et qui brouillent finalement cette politique publique donc les acteurs publics aujourd'hui ils ont des difficultés pour gouverner entre guillemets cette installation c'est à dire comment on fait pour finalement faire en sorte vu que même si le public n'est pas perçu pareil donc on va le voir il y a quand même tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut installer davantage pour pouvoir maintenir des agriculteurs sur le territoire donc si on rentre un petit peu dans comment sont ces acteurs qui s'intéressent à l'installation donc un premier grand bloc sur la question des coopératives agricoles et des filières de manière plus générale donc interprofession et puis les entreprises privées qui en fait elles perçoivent l'installation comme un enjeu pour renouveler leurs coopérateurs ou leurs apporteurs finalement avec des enjeux de collecte et de maintien des outils industriels ce qui fait que les dispositifs qu'elles vont mettre en oeuvre pour installer vont plutôt tourner sur la captation de nouveaux adhérents ou en tout cas de nouveaux volumes à pouvoir collecter ce qui fait que certaines vont parfois préférer la question du volume à la question des agriculteurs bien qu'il y a aussi des enjeux pour eux de renouveler leurs conseils d'administration qui sont des organisations pour parler des coopératives en tout cas qui reposent sur les agriculteurs donc s'il n'y a plus d'agriculteurs il n'y a plus vraiment de raison d'être pour une coopérative on retrouve les mêmes enjeux pour les champs d'agriculture et globalement tous les syndicats agricoles qui ont un enjeu quand même à maintenir un tissu d'agriculteurs pour légitimer leur existence c'est toujours pareil les collectivités territoriaires on en a parlé avec la région donc c'est vrai qu'il y avait cette question là de l'emploi la question d'entretien du paysage on a parlé de souveraineté alimentaire la question des incendies donc l'exploitation des territoires sur la question d'entretien ce qui fait qu'ils vont avoir des enjeux qui vont pouvoir je ne dis pas qu'ils ont des enjeux divergents mais c'est globalement chacun le voit un peu sous sa lorgnette on a aussi les syndicats majoritaires j'en ai parlé donc pareil ce tissu d'agriculteurs et le gouvernement des adhérents les associations paysannes qui ont fait davantage que d'autres peut-être un projet politique autour de l'installation donc avec cette question d'un nombre massif d'installations pas forcément calibrées dans le sens de ce qui était attendu par la politique publique mais avec une volonté derrière de changer de motel avec l'école et avec les start-up derrière on a un pas qui est mis en plus avec cette reprise des discours sur l'agroécologie et les changements de pratiques et donc avec un marketing sur la question des dispositifs qu'ils proposent qui est très marqué sur cette question-là de l'épanouissement personnel et professionnel par la création d'entreprise on n'est même plus à la question de la reprise donc voilà cette façon de concevoir le renouement des agricoles comme problème public va avoir une influence sur la mise en oeuvre de nouvelles initiatives donc ça c'est toujours le fond de la thèse c'est de s'expliquer pourquoi il y a cette multiplication d'initiatives donc toujours pour expliquer cette multiplication l'installation on l'a vu c'est un moment complexe donc avec on peut dire neuf grandes ressources à aligner pour pouvoir s'installer donc cette question-là du foncier de la formation de l'expérience des débouchés du réseau du conseil l'accompagnement global l'appui à l'émergence et le financement donc un gros morceau aussi et donc elle peut être soutenue sous différents angles en fait il y a des initiatives qui vont se focaliser sur la question du foncier d'autres qui vont se focaliser sur la question de la formation d'expérience ou du financement et tout ça fait qu'il y a autant d'initiatives possibles qui ne sont pas forcément entre guillemets coordonnées c'est à dire que un tel va travailler sur la question du foncier un autre va travailler sur la question de la formation et finalement c'est au porteur de projet de se faire un petit peu à la carte son parcours et ça peut être difficile de s'y retrouver troisième facteur qui peut expliquer cette multiplication des initiatives c'est les nouveaux profils de porteurs de projet donc qui dit diversification de profils dit diversité des attentes avec chez ces profils là beaucoup de questions de recherche de sens quand on parle des non-issues du milieu agricole avec un enthousième autour de l'entrepreneuriat et de l'agroécologie donc c'est ces questions aussi de la question de la carrière donc chez ces personnes non-issues du milieu agricole souvent on a cette question de l'agriculture qui est un peu vécue comme une activité qui a du sens qui va permettre de sauvegarder l'environnement etc mais en même temps conscience que c'est un métier difficile avec cette question de l'entrée et de la sortie qui devrait être facilitée donc l'entrée aussi parce qu'on l'a vu c'est compliqué d'y rentrer donc finalement on va voir qu'il y a des dispositifs qui se mettent en oeuvre de type la ceinture verte qui n'existe pas ici mais qui rachètent des terres pour finalement faire des exploitations clés en main c'est assez particulier de voir la manière avec laquelle il y a des facteurs qui sont un peu conjugués de se dire bon les gens ils veulent une exploitation qui tourne donc on va leur fournir ça et finalement de se rendre compte non finalement c'est pas ça qu'ils veulent et les porteurs de projet ce qu'ils voulaient c'était aussi la petite maison l'image de la maison à la campagne etc donc des gros décalages entre effectivement des attentes projetées par les dispositifs sur les personnes et les attentes réelles et qui montrent la grande difficulté à soutenir cette installation par des dispositifs comme ça enfin tout clairement donc si on fait un petit résumé de tout ce que je viens de dire sur le niveau de ce parcours à l'installation donc la flèche en vert c'est le dispositif officiel qui est financé par l'État et qui est piloté et animé par la profession agricole donc Chambre d'agriculture et des agriculteurs principalement qui était piloté par l'État jusqu'en décembre 2022 donc du coup en janvier 2023 ce sera les conseils régionaux qui vont avoir en charge cette flèche verte et la prise en charge et en considération de tout ce qui se fait dans les pétales sur cette multitude de dispositifs qui sont portés à la fois par des collectivités territoriales donc des comcoms les comités d'agglomération les associations paysannes qui de plus en plus enfin depuis les années 80 se sont institutionnalisées davantage sur le dispositif en vert les espaces test qui les sert à lieu les coopératives et les filières et les start-up donc qui proposent tous leurs dispositifs à l'installation un élément aussi dont j'ai oublié de parler c'est cette question là tout le monde parle aujourd'hui de l'inadéquation entre les sédants et les repreneurs au niveau national en tout cas je ne sais pas en PACA j'imagine que c'est le cas aussi ça s'explique aussi par l'importance croissante du projet individuel donc à la fois dans les mœurs sociaux mais aussi dans la manière avec laquelle on accompagne les projets d'entreprises donc que ce soit dans l'hôtel le terme du PPP montre bien cette dimension personnelle du projet ça peut aller loin dans les dispositifs c'est à dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de sédants qui peuvent être invisibilisés par certains dispositifs c'est à dire qu'aujourd'hui on va parler beaucoup de foncier qui va se libérer et finalement assez peu des exploitations en elles-mêmes qu'il faudrait transmettre telle qu'elle c'est à dire que le côté novateur tout est à créer en fait c'est très séduisant pour les porteurs de projet d'arriver à surtout pour ceux qui sont non issus du milieu agricole attirés par la question de la quête de sens et de l'agroécologie d'arriver à sur cette question-là des modèles micro-fermes par exemple arriver à maîtriser son système et d'utiliser des références de partir un peu de zéro et de vraiment créer quelque chose qui s'est parfois construit en opposition avec l'agriculture dite conventionnelle donc ça c'est devenu la grande chose qu'il faut changer et donc ça témoigne parfois aussi d'une méconnaissance à un objet du monde agricole et donc un des enjeux aussi des politiques et je pense que tous les acteurs d'installation en ont conscience c'est d'arriver à recréer quand même du lien entre les nouveaux entrants et ceux qui vont céder les exploitations pour qu'il y ait du dialogue dans les deux sens donc en conclusion donc l'installation c'est un moment d'un objet qui cristallise énormément les tensions donc il y a des beaucoup d'affects qui sont mis derrière il y a des enjeux politiques forts il y a des enjeux syndicaux politiques voilà dont on ne peut pas trafier mais il y a énormément de questions qui se posent avec l'émergence de nouveaux dispositifs donc je pense plus particulièrement aux start-up qui vont voilà modifier complètement le rapport au métier parfois sur cette question-là à la fois d'entrepreneuriat du rapport à la propriété du rapport à l'entrée dans les métiers et donc ça pose énormément de questions quand même à l'action publique et à comment on fait pour continuer à garder un modèle d'installation assez unique enfin en tout cas Célia a dit le point avec l'installation c'est le pivot aujourd'hui comment on fait pour avoir un point avec l'installation qui arrive à rendre compte de la diversité des choses sans embrouiller la personne tout en étant objectif c'est vraiment des questions très compliquées donc l'installation c'est un terme qui semble plus aller de soi pour penser l'entrée dans les métiers parce qu'on a parlé avec l'étude juste avant sur cette question-là alors moi je n'utiliserai pas le mot de la progressivité mais en tout cas le fait de de devoir passer par plein de petites étapes je pense par exemple à la question du test d'activité qui est aujourd'hui pas encore vraiment reconnu dans les dispositifs enfin dans les dispositifs d'accompagnement classique mais qui arrive à faire ses preuves sur la question de tester savoir si on a envie de devenir agriculteur ou pas comment on fait aujourd'hui la question du salariat aussi importante il y a beaucoup de gens en fait qui ne passent pas par les espaces test pour se tester mais qui font faire du salariat donc comment on fait ça les chambres d'agriculture ils réfléchissent aussi c'est comment on revalorise la question des stages du salariat le service de remplacement aussi se pose beaucoup de questions sur comment on fait pour à la fois assurer notre main d'oeuvre et faire en sorte que ça puisse bénéficier à les gens qui veulent s'installer donc comment on fait pour penser une entrée dans les métiers et non plus seulement effectivement sur cette question-là de ça y est on a installé on a posé nos valises et ce sera bon on va tourner donc cette pluralité des profils et des projets ça fait qu'il faut repenser l'accompagnement ça j'en ai beaucoup parlé et l'offre d'accompagnement donc comment on fait pour construire une offre finalement d'accompagnement à ces profils pour les aider à s'installer et à rentrer dans le métier cette multiplication des initiatives donc ça a du bon mais ça a aussi ça entraîne des pertes de liabilité pour les candidats et pour les politiques publiques et pour les acteurs global enfin tout le monde s'y perd un peu entre tout ce qui existe des politiques publiques en cours de remaniement donc là aussi sur la question des politiques donc vu que chaque échelon territoriale fait ses politiques souvent avec des objectifs qui sont parfois contradictoires ou en tout cas des attentes différentes ça crée un peu du bazar et une coordination qui est vraiment difficile à la fois entre les acteurs publics eux-mêmes donc des fois quand des départements veulent absolument maintenir une action sur la question agricole les conseils régionaux qui auront l'autorité mais aussi les communautés de communes qui veulent leur agriculteur pour avoir pour apposiner la cantine etc. donc ça ça va faire une multiplication de données d'actions et le privé vient se mêler à tout ça donc avec beaucoup la question des appels d'offres en fait souvent les collectivités travaillent par appels d'offres et en fait ça va générer encore plus d'initiatives et une question en dernier donc moi ce que j'interroge dans la tête c'est cette question de la banalisation de l'entrepreneuriat au moment de l'installation d'accréation d'activité en agriculture donc qu'est-ce que ça fait sur l'identité des agriculteurs donc j'étudie là par exemple le dispositif porté par Audrey Bourrello sur la ferme hectare donc c'est vrai que voilà aujourd'hui tout le monde dit que devenir agriculteur c'est être entrepreneur mais en même temps chacun a sa définition de même que l'installation chacun a sa définition de ce qu'est l'entrepreneur donc ça devient enfin quand Audrey Bourrello parle vraiment du manager qui n'a pas forcément les compétences techniques tandis qu'un jeune agriculteur va être plutôt sur la défense de justement un métier des compétences etc voilà qu'est-ce qu'aujourd'hui finalement ça pose la question de qu'est-ce qu'un agriculteur à partir de tous rien qu'avec l'installation on va arriver à poser plein de questions sur l'avenir du monde à l'école merci pour votre merci beaucoup bon on a commencé par qu'est-ce que l'installation on finit par qu'est-ce qu'être agréditeur le sujet est manifestement vaste alors je vais juste rouvrir la discussion pour voir si dans le zoom il y a eu des premiers échanges je voyais des petites pastilles apparaître donc c'était essentiellement des demandes de chiffres et de compléments sur les études et manifestement Sivola Langot a commencé à poster des données de l'INSEE pour compléter les demandes donc voilà donc maintenant l'idée c'est vraiment d'avoir un temps d'échange sur ces enjeux là sachant que on prendra et les questions du zoom et les questions de la salle et que vous pouvez adresser ou à une intervenante en particulier ou à l'ensemble des intervenantes enfin voilà selon la nature de votre question donc maintenant la parole est aux participants et à la salle et à la salle virtuelle pour ceux qui ont des questions bonjour Alain Char de la DraftPACA alors merci pour vos présentations quelques éléments à vous apporter donc la SafferPACA est en train de constituer une base de données collaborative pour recueillir tous les porteurs de projets donc intéressés voilà donc ça c'est un premier élément un concours et déjà dans un premier temps cette donnée puis je reviens peut-être par la suite d'accord donc là c'était pas une question c'est une précision c'est-à-dire en Provençal-Côte d'Azur il y a des bases de données qui sont en train d'être constituées justement pour identifier tous les projets et voilà et il y a des gens qui lèvent la main donc je vois en zoom merci Maximilien pour la technique il y a Mylène Morel peut-être vous pouvez poser en allumant votre micro et vous poser vous poser votre question en vous présentant si vous pouvez vous introduire brièvement dire qui vous êtes oui donc Mylène Morel je vous présente ici Terre de Liens je suis également maman d'une d'une agriculture c'est qui vient de s'installer qui a repris la forme familiale donc moi je ne sais pas enfin je voulais poser la question au-delà du constat du constat ne sont pas du beau il y a des choses qui émergent et qui me semblent à la fois sur le métier du même d'agriculteur un métier cardiaire ou non je me sens que ça se pose pour moi je trouve pas mal et puis la question qui aussi du logement agricole et du rôle des politiques publiques là-dessus ça aussi est essentiel et je voulais savoir après ma question c'est au-delà de ces constats comme dans le temps donc quelle est la politique la stratégie du conseil régional pour pour la suite quoi pour mettre en place une politique enfin voilà qu'est-ce que c'est qui est prévu pour la suite merci alors du coup il y a plusieurs questions en une puisque vous avez parlé au-delà du constat des difficultés rencontrées peut-être pour faire simple puisque je crois que Célia vous aviez parlé de la question du logement dans votre bilan si vous avez plus d'informations du moins ça fait partie des problématiques identifiées mais c'était pas sur cela qu'on travaille le plus à l'agriculture en fait aujourd'hui sur le logement on n'a pas dans le service agriculture de politique spécifique à part une attention portée à la question enfin il y avait un financement d'amour agricole et puis quand il se met en place par exemple des espaces textes on est très vigilant sur le fait qu'il y ait du logement pour la personne donc on l'a en fond d'écran mais il n'y a pas une politique spécifique oui ça relève des points de vigilance par contre par rapport à la question la plus générale sur ce que fait la région on a déjà toute une batterie de dispositifs qui est mis en place et ce qu'on recherche c'est vraiment on continue à avoir un accompagnement avec de la formation des personnes qui arrivent dans le métier formées parce qu'on sait toutes les difficultés qu'il y a toutes les compétences qui vont être demandées et on continue à réfléchir pour aller chercher au delà des financements régionaux aller chercher des financements privés en complément alors ça c'est intéressant ce que vous dites c'est à dire qu'au delà de la diversité des dispositifs il y a vraiment une problématique de formation peut-être pour rebondir justement Cécile comme vous travaillez justement sur aussi ces nouveaux profils il y a un vrai enjeu de formation aujourd'hui justement sur les jeunes agriculteurs quand on voit qu'il y a des nouveaux profils des personnes qui ne viennent pas d'une exploitation familiale etc donc une tradition aussi avec eux ben oui il y a un enjeu de formation forcément après il y a un réseau d'enseignement public en France l'enseignement agricole est quand même très développé et énormément de référentiels de diplôme et donc c'est prévu que des personnes puissent se former effectivement quand elles sont en formation continue on a parlé avant la présentation avec Emilie et Aurélie oui sur cette question de la formation continue après aujourd'hui ce qu'on voit émerger c'est énormément de formations aussi privées qui viennent faire des formations courtes par exemple j'en étudie une qui est la formation à l'entrepreneuriat donc là de l'incubateur matrice qui formait tout à fait autre chose que l'agriculture et qui s'intéresse à ces questions-là de l'agriculture sous la forme d'entrepreneuriat la ferme de Hectar de Bourleau en a notre exemple on a bien sûr toutes les formations qui sont portées par les associations paysannes les associations paysannes les chambres de l'agriculture il y a énormément de formations qui sont faites à la fois sur les aspects techniques et gestion administration gestion de l'exploitation et parfois la question qui se pose sur la formation c'est qu'aujourd'hui la capacité professionnelle agricole est obligatoire pour bénéficier de la DGA donc c'est un diplôme de l'agriculture agricole donc ce soit un équivalent bac issu de l'enseignement agricole et ça c'est quelque chose qui pose problème qui peut être dénoncé comme un frein à l'obtention de la DGA mais qui en même temps a effectivement une garantie aussi un, que l'argent public aille vers des personnes qui ont été formées à l'agriculture et deux que les personnes qui s'installent soient encouragées à être formées finalement à l'aide parce que souvent quand on regarde j'avais fait un mémoire avant de faire la thèse sur les profils des personnes pas qui s'installaient mais qui avaient le projet d'un style donc qui ne s'installer peut-être jamais et il y avait énormément en tout cas à mon sens d'idéalisation du métier des personnes qui n'avaient jamais fait ni de potager ni quoi que ce soit qui étaient très urbains et qui se projetaient vraiment dans l'imaginaire dans l'agriculture et je pense que ces personnes-là sans formation mais avant la formation même sans expérience un peu concrète du terrain voilà je pense qu'il allait y avoir certaines désillusions d'où la pertinence de dispositifs comme l'espace test ou les stages ou le service de remplacement pour arriver à faire cette entrée progressive dans le métier donc voilà un enjeu de formation a été pointé et je vois aussi dans le zoom la référence mais ça ça a été présenté finalement systématiquement et par l'étude et par la recherche de Cécile et par le point sur les enjeux en région sud la question du foncier il y a quelqu'un qui a eu une difficulté des terres non exploitées refus des propriétaires de fermage ou bails etc par rapport au foncier on a des une indication sur sur la dimension criante du monde du manque de foncier quand les des nouveaux venus veulent s'installer parce que ça faisait partie en tout cas de la sorte de chronologie vous avez présenté vraiment trouver du foncier après tout dépend déjà des territoires et des territoires où la pression foncière est bien supérieure à d'autres donc on s'y adapte mais après effectivement c'est dans notre région c'est un des problèmes récurrents et il y a tout un tas de politiques qui sont mises en place pour faire du portage du foncier pour que la staffaire puisse intervenir on a même des outils assez novateurs avec Terre Adonis qui permet à quelqu'un de s'installer Terre Adonis achète le foncier et lui porte comme ça la personne fait au début les investissements capitalistiques et ensuite achète plus tard son foncier donc on a des choses et là ça fait réfléchir effectivement à monter un fonds collaboratif pour mieux identifier les terres donc il y a beaucoup de choses mais néanmoins c'est vrai que dès qu'on va enquêter échanger avec quelqu'un qui veut s'installer le premier sujet reste le foncier donc on sait que le chemin continue et alors est-ce qu'il y a est-ce que vous arrivez à mesurer on va dire des choses un peu contraintuitives moi je ne suis pas un spécialiste mais j'aurais plutôt tendance à dire effectivement Bouches-du-Rhône avec Aix-Marseille etc. voilà du côté d'Arles c'est moins urbanisé mais enfin il y a des départements qui du fait de la métropolisation l'urbanisation est-ce que dans ces départements il y a les plus grandes difficultés ou au contraire c'est systématique y compris dans des zones où finalement la part urbaine est moins développée il y a toutes les zones où il y a la pression urbaine ça c'est assez évident il y a toutes les zones où il y a la pression touristique des maisons secondaires et puis après il y a toutes les zones où les exploitations sont extrêmement chères type la viticulture où là du coup c'est pareil l'accès est difficile donc les meilleures terres sont les plus difficiles d'accès je m'assure peut-être que je rajouterais un plus il y a aussi la question de l'adéquation entre la disponibilité des exploitations le type d'exploitation sur un territoire et les projets des porteurs de projets qui ne coïncident pas forcément sur des exploitations enfin voilà qui ne correspondent pas forcément à un certain projet ça fait partie des chocs peut-être ce qu'on disait par rapport au choc des cultures entre des exploitations peut-être plus importantes avec des modes de production installés classiques et très bien et quelqu'un peut-être plus dans le rêve qui va arriver avec le projet d'une petite exploitation très légère sur du maraîchage et qui ne va pas répondre à une exploitation en élevage qui se vend donc à un moment comment on fait on arrive à faire ce transfert de très grosses exploitations et des structures plus petites c'est là où en gros il faut des dispositifs finalement Cécile pour compléter vous avez étudié des dispositifs innovants un peu comme ça où justement on arrive à débloquer des situations parce qu'il y a quelque part une incompatibilité entre l'offre et la demande j'aime pas trop trop ce terme de dispositifs innovants parce qu'il existe déjà tellement de choses que déjà si on arrivait à faire des combinaisons de l'existant on arrivait à faire l'innovation sans créer un nouveau dispositif entre guillemets innovants après ce que je peux dire dans des cas effectivement sur alors j'ai pas étudié Théradonis plus particulièrement mais en d'autres cas de coopératives qui ont pu créer des sociétés collectives enfin d'intérêt collectif des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont des SIC pour justement faire du portable de foncier pour arriver à faire en sorte que la personne puisse s'installer dans la coopérative sans avancer le prix du foncier donc c'est la coopérative qui se charge d'acheter le foncier et qui peut salarier ou non la personne qui va venir les travailler et le porteur de projet s'engage à racheter le foncier sur 7-10 ans donc ça ça peut être un dispositif que tu repas et souvent quand on pense dispositif innovant on va penser aux start-up enfin peut-être c'est une déformation professionnelle mais en tout cas souvent on va faire parler des start-up voilà aujourd'hui c'est quand même des personnes qui ont les collaborateurs des start-up qui à mon sens sont un peu les mêmes profils que les personnes qui veulent s'installer qui sont souvent dans le rêve c'est cette volonté de changer entre guillemets les modèles agricoles pour aller vers la relocalisation etc et il y a griffé un modèle économique derrière par rapport à de l'existant qui relève plus du service public finalement quand on pense effectivement au point avec l'installation à la formation telle qu'elle existe aujourd'hui donc en fait dans la thèse je parle d'une sorte de marchandisation finalement de l'accompagnement à l'installation dans l'agriculture c'est à dire qu'aujourd'hui les dispositifs qui existent certains sont effectivement publics d'autres sont parapublics et d'autres sont privés et souvent les services qui sont proposés par des organismes privés dont certaines start-ups peuvent revenir quand même très cher pour les personnes qui s'installent que ce soit en termes de financement de la formation ou en termes d'accès aux dispositifs quand il faut rémunérer par exemple des investisseurs de terre qui ont investi dans des foncières donc il y a la foncière Terre de Liens qui n'a pas objectif de faire fructifier l'argent mais il y a d'autres foncières qui se créent et qui ont cet objectif là finalement même si le foncière n'apporte pas énormément d'argent le foncière est quand même une valeur refuge pour l'argent et ce qui fait qu'au-delà d'entraîner des changements dans le rapport à la propriété aux personnes certaines foncières ne donnent pas la possibilité de racheter par la suite ou alors la création de GFV aussi donc des mouvements fonciers viticoles parce que la viticulture c'est vrai que c'est un secteur qui est particulièrement tendu sur la question du foncier donc il y a énormément de dispositifs qui se sont mis en place donc énormément de compagnies privées qui se montent pour créer les GFV finalement et donc les GFV c'est des véhicules finalement dans lesquels 150 à peu près investisseurs vont pouvoir investir et la personne qui s'installe ne sera jamais propriétaire des terres et devra rendre c'est une sorte de réinvention du métillage dans le sens où elle ne va pas payer de fermage mais elle va payer en bouteille de bain par exemple ou en termes d'image et donc voilà il y a tous ces rapports là qui changent donc voilà l'innovation moi je dirais qu'il faut faire attention avec le terme et arriver à je pense on parlait de la SAFER juste avant sur la question de la mutualisation donc voilà comment se réapproprier aussi des outils et travailler en intelligence tous ensemble il y a une question justement dans le chat par rapport à ces start-up etc on en part parce que c'est un phénomène nouveau est-ce qu'on a des chiffres sur les installations réelles etc c'est tout récent il y a quelques installations mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de galères pour l'instant c'est du déblayage du terrain alors il y a une question il y a une question dans la salle et après je prends la question de Béatrice Grelais sur le zoo Frédéric Cordier pour Terra Domis merci pour cette rencontre c'est riche moi j'ai une question pour Émilie dans les trajectoires je n'ai pas opéré dans la chronologie le financier alors je n'ai peut-être pas bien vu parce que c'était petit ou c'était assez vite mais on parle du français mais dans la je n'ai pas vu la période où ils recherchent du financement pour acheter les relations avec les banques ou tous ces dispositifs qui existent alors dans la trajectoire c'est dans la zone de l'engrenage en fait rendez-vous avec des banques c'était un tout petit donc et c'était tout accumulé avec plein d'autres démarches à faire en même temps mais oui c'est dans la période de l'engrenage souvent quand la personne entrevoit une opportunité une terre potentielle donc à partir de ce moment-là une certaine nombre de rendez-vous se fait voilà voilà j'ai remis la slide c'est au moment la question du financement et de l'obtention des financements donc zone 8 engrenage voilà donc ça se trouve dans ces tâches donc les rencontres avec les banquiers la demande de DGA pour certains et ça se trouve dans cette période assez complexe de démarche administratrice mais ça ne ressort pas alors c'est peut-être une mauvaise question mais ça ne ressort pas comme un point moire enfin un point hyper moquant par rapport à d'autres thèmes la question du financement ça a pas l'air de ressortir aussi encore que ce que je pensais bon là j'ai l'impression que c'est très corrélé au foncier en fait et donc du coup si le prix du foncier est très cher ou inaccessible donc du coup ça crée une problématique énorme pour le porteur de projet après certains porteurs de projet arrivent avec un apport personnel déjà important donc du coup ça peut faciliter l'acquisition des terres et pour ceux qui arrivent sans apport et bien là souvent ça va être l'installation progressive notamment qui peut être envisagée ou d'autres formes d'installation pour pallier justement cette difficulté financière pour pouvoir accéder au foncier mais oui ça reste un élément fondateur et important de l'installation je vous donne la parole Béatrice Grelet après je reprends une question de la salle oui entendu bonjour Béatrice Grelet je suis élue à la Bastidone je fais également partie du bureau du Parc de Louberon et de Terre de Liens donc je fais assez investisse sur tout ce qui se passe ce que je voulais dire c'est que pour la formation des jeunes qui veulent s'installer il y a eu une mise en place de nouveaux votes par la Chambre d'agriculture nous sur Pertuis on a 4 jeunes qui ont été formés en particulier sur le maraîchage et sur le développement des plantes des plantes donc il y a très bien marché donc il y a quand même des choses qui sont mises en place pour sensibiliser les gens qui veulent démarrer une activité à l'école du maraîchage par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure et je crois qu'il y a aussi un travail qui se fait en collaboration avec la SAFER avec plein d'organismes avec des associations le parc est en train de réaliser sa charte dans le palais de l'Uberon et je sais que le poussi agricole et toutes ces choses là qui sont vraiment prises en compte parce qu'on est conscient de ce qui se passe à notre niveau qu'il y a une surenchère des terres agricoles en ce moment avec des investissements qui se font je pense dans le Luberon et dans d'autres endroits où il y a des personnes qui arrivent qui font une surenchère sur les terres ce qui pose un problème pour les jeunes qui veulent s'installer et également sur le bâti donc je pense qu'on pourra favoriser l'installation et préserver nos terres agricoles dans certaines zones qu'avec un travail collectif de tout ce qui existe associations services de l'Etat chambre de l'agriculture de façon à pouvoir avancer de façon positive donc c'était plutôt inconstable plutôt qu'une question voilà d'accord merci vous repointez bien voilà cette diversité finalement de dispositifs et la nécessité d'en penser l'articulation il y avait une question dans la salle par ici et puis alors il y a plein de questions dans la salle on va prendre des questions de la salle aussi oui donc Laurent Blanc ville de Marseille j'avais une question autour de l'étude c'était savoir si au delà de la diversité des profils que vous avez enquêtés se dégagerait malgré tout peut-être une typologie entre certains profils identifiés et leur aptitude donc apporter des projets plutôt plus viables que d'autres on est vraiment dans l'atomicité des trajectoires alors c'est très diversifié et comme je mentionnais dans la présentation en fait souvent il y a une analyse un peu classique en séparant par exemple les personnes issues du monde agricole et non issues du monde agricole et c'était pas forcément discriminant vous avez expliqué en fait non certains peuvent être avantagés d'être issus de mon agricole et inversement tout dépend justement des ressources qu'ils ont disponibles de ressources personnelles sociales et des opportunités qui vont croiser des rencontres faites des qualités personnelles donc il y a une diversité de profils après on peut voir des tangentes justement comme on pouvait le voir dans les trajectoires des similitudes par exemple des gens qui sont non issus du monde agricole qui ont une difficulté à accéder à des terres et par exemple qui n'ont pas beaucoup d'apport économique ça complexifie d'autant plus l'installation que d'autres personnes par exemple qui vont avoir un accès plus évident ou tard ou peut-être un gros apport économique donc là on peut voir certaines similitudes on voit aussi dans les parcours par exemple de non issus du monde agricole des gens par exemple qui viennent de formations scolaires importantes par exemple qui vont avoir acquis un savoir professionnel qui peut servir dans le cadre de l'installation que ce soit en tant que commercial ou ingénieur et donc du coup dans leur processus d'installation ça va se répercuter aussi dans les rencontres sociales faites la façon de vendre leur projet ou de faire adhérer des élus par exemple à un projet qui peut être plus attractif tandis que d'autres personnes qui vont avoir un autre type de parcours scolaire une autre personnalité aussi peuvent avoir plus de difficultés à vendre entre guillemets le projet agricole et aller chercher les supports essentiels pour pouvoir s'installer par exemple Peut-être juste pour compléter je pense qu'on n'arrivera pas effectivement à faire une typologie de trajectoire ou de profil par contre ce à quoi on aimerait bien arriver ce serait vraiment arriver à pointer des ressources qui jouent des rôles clés en fait plutôt les facteurs clés de succès et d'échec voilà c'est plutôt ça c'est ça on voit par exemple que la ressource sociale aujourd'hui elle est vraiment importante elle est mise à vue dans ses enquêtes avec aujourd'hui des gens qui sont capables de faire des sites internet d'animer ça de se mettre en visibilité aujourd'hui c'est vraiment une ressource importante qui aide à s'installer que ça soit à trouver des terres et à réussir dans l'installation donc c'est plutôt comme ça qu'on va apprendre les choses je pense on voit aussi que je dirais la ressource peut-être conduite de projet donc avoir été formé à ça ou avoir une expérience sur conduire un projet la pensée par projet ça peut être quelque chose d'important donc je pense que c'est plutôt comme ça merci il y avait d'autres questions oui monsieur et madame je prends en fonction de la rapidité du levage de doigts Eric Topu Terre de Gare on est en train d'être bien représenté aujourd'hui en fait dans la première étude vous pointez l'installation progressive en fait que vous avez mis plus en avant est-ce que vous avez un chiffre pour savoir qu'est-ce que ça représente en fonction d'un de nombre d'installations et quelles sont les choses qui font qu'on est en installation progressive quelle est la difficulté qui fait qu'on est sur une installation qui va durer 10 ans plutôt que 3 ou 4 ans alors sur les pages moi c'était aussi sur l'installation progressive donc je peux peut-être enchaîner faisons une tire du coup parce que j'ai noté aussi la notion je suis Amélie Pelletier je travaille pour l'Armère Taka du coup j'avais noté aussi le fait de voir que les parcours durent de 2 à 10 ans c'était quelque chose qu'on observe que le minimum c'est un peu 2 ans avant de pouvoir s'installer et du coup c'est sûr que si on prend l'installation productive comme une période entière de parcours ça donne jusqu'à 10 ans j'imagine que c'est ce que vous avez envisagé et ce qui n'a pas été cité dans les on observe pas mal les personnes qui s'installent progressivement qui passent d'abord par un statut de cotisant solidaire et qui ensuite viennent sur l'exploitant agricole et du coup il me semble que que ce serait important d'envisager d'appuyer cette installation progressive à peut-être à certains moments ou à des moments clés donc je voulais savoir si c'était envisagé pour la suite de l'étude et une autre proposition aussi que je voulais c'est le président de l'ARBER qui l'a posé sur le chat c'était pour faire connecter les cédants et les repreneurs il y a un dispositif qui est très utilisé notamment en Occitanie qui est le stage parrainage et qui nous semblerait intéressant de développer ici pour être aussi moins sur de la création et sur de la reprise d'exploitation donc maintenant deux questions en une donc vraiment sur la durée d'installation et qu'est-ce qu'on appelle l'installation parce que finalement ça varie fortement ça peut varier fortement en termes de durée et puis peut-être après si certaines d'entre vous ont des éléments de réponse sur ces parrainages qui permettent aussi d'initier des nouveaux venus alors pour répondre à la question du pourcentage je ne pourrais pas donner du pourcentage mais sur les 25 entretiens réalisés je dirais qu'autour de 60 à 80% mentionnent clairement dans l'entretien avoir voulu procéder petit à petit alors c'est pas nécessairement le terme d'installation progressive qui est mentionné d'ailleurs c'est pas inspiré de définition d'usage par d'autres types de dispositifs c'est les personnes qui utilisent cette mention cette expression d'installation progressive ou petit à petit ou progressivement pour décrire la façon dont ils sont arrivés à s'installer et c'est aussi visible chez les personnes issues du monde agricole que non issues du monde agricole et peu importe la taille de l'exploitation donc ça peut être des petites structures avec peu d'hectares comme des grosses structures avec de la machinerie et de l'étouement parce qu'on parlait des causes donc on se questionnait sur les causes une des raisons qui est souvent mentionnée c'est l'idée de prendre confiance en soi mais aussi dans les connaissances et dans les éléments à disposition que ce soit de mieux connaître une terre mieux connaître le type de production souhaité ou si la clientèle à aller chercher donc c'est l'idée d'y aller progressivement et par étapes pour gagner en confiance et être plus en capacité de s'adapter par rapport à des imprévus des bris de machinerie une perte de clientèle un problème sanitaire sur les fromages donc d'être en mesure de mieux rebondir et d'être résilient entre guillemets sur tout ce que peut occasionner une installation Et est-ce que finalement avant de passer au parrainage sur les entretiens que vous avez fait ou Cécile ce que vous avez fait vous avez justement dans les processus d'installation des informations sur le moment où finalement on décide d'abandonner parce que là on parle de la difficulté à s'installer mais il y en a qu'abandonne Oui Alors on a eu trois cas d'abandon dans l'échantillon et les trois cas d'abandon donc c'est des personnes issues du monde agricole donc il y en a une c'était pour des raisons de santé le nôtre c'était au niveau des conflits familiales par les fils et le troisième c'était en fait une obtention de terre suite à un passage en CDOA et l'obtention du droit d'exploiter s'affaires et une récupération par la mairie des terres due à des pressions de villageois autour une pétition en fait pour ne pas avoir de l'élevage à proximité de certaines habitations et par la suite la personne n'a pas été en mesure de récupérer des terres ou de retrouver des terres à proximité donc ça c'est trois cas d'abandon après Et du coup ça veut dire que ces trois cas d'abandon ils ne sont pas liés à la complexité du processus là c'est plutôt des facteurs externes Bah ça en fait partie ça en fait partie parce qu'en fait donc on peut voir bon problème de santé on exclut ça c'est c'est pas lié au processus d'installation mais si on regarde dans le conflit de transmission dans ce cadre ici on voit qu'il y a eu potentiellement un manque d'accompagnement entre sédants et repreneurs notamment au niveau juridique notaire de conseils sur comment transmettre la ferme entre père et fils et des conflits importants au moment de l'obtention du statut officiel après au niveau de l'obtention des terres et de cette reprise par la mairie on reprend la thématique du foncier et comment c'est compliqué d'obtenir du foncier et même une fois que ça peut être obsédé obtenu donc il peut y avoir un certain nombre de circonstances qui vont faire en sorte que ça se passe pas exactement comme prévu donc j'ai un autre exemple où c'est un couple qui ont obtenu pareil un droit d'exploiter sur certaines terres et puis finalement au niveau de la mairie ça coince pour un permis de construire de bergerie ou pour un certain nombre de facteurs et donc du coup ça peut complexifier des permis d'électricité des permis de ceci ou cela et tout ça va faire en sorte on se retrouve dans la période de bricolage où la personne va mettre en place un certain nombre de stratégies pour essayer de quand même poursuivre l'installation sans nécessairement y arriver facilement et donc on arrive à cette installation progressive aussi parce que des fois tous ces éléments électricité eau, bâtiment aller chercher un troupeau sont conditionnels ou à la suite d'accord peut-être je reprends les deux dernières actions on répond peut-être juste sur le parrainage parce qu'on n'a pas parlé je ne sais pas si vous avez certains des éléments de réponse oui le parrainage c'est un cas très particulier de demande d'avoir à mettre en place cette politique il y a beaucoup de politiques on l'a déjà dit après sur quel levier on n'actionne pas c'est pas aujourd'hui qu'on doit en débattre il y a déjà beaucoup de choses après effectivement est-ce qu'il faut mettre ce levier là c'est à voir ça ça fait partie des mesures possibles en plus il y a une question là-bas bonjour monsieur Roland je suis au centre international des études agronomiques à Montpellier j'ai mis deux plateformes sur le devenir des espaces ruraux une en région sud et l'autre en Occitanie et j'avais deux questions la première c'est sur le foncier qui est un des thèmes qui est revenu dans cette plateforme est-ce qu'il y a une réflexion dans vos études sur l'accès au foncier agricole avec l'objectif zéro artificialisation nette 2050 ça c'est le premier point le deuxième point c'est sur j'ai pas entendu parler du tout de PAC est-ce que dans les choix notamment de filières mais aussi de taille d'exploitation la question des aides PAC est posée une troisième question c'est après on va arrêter c'est jeunes agriculteurs versus nouveaux agriculteurs avec une limite d'âge si je ne me trompe pas sur l'aide à l'installation alors si vous avez des éléments de réponse parce que c'est c'est des questions très techniques le lien entre zéro artificialisation nette et disponibilité des terres en fait ça répond tout à fait c'est dans le cadre du schéma régional d'aménagement de la région c'est dans le cadre du SRADET donc nos politiques régionales elles s'inscrivent dans ce cadre donc oui on a ça en ligne de mire par rapport à la politique agricole commune c'est vrai que quand j'ai présenté un peu le panorama des politiques je n'ai jamais précisé si ça venait de la PAC si ça venait du ministère si ça venait de la région parce que c'était par souci de simplification mais bien sûr la PAC est derrière tout ça notamment on a parlé rapidement la politique c'est la dotation de jeunes agriculteurs qui jusqu'à présent a été pilotée par l'état à partir du 1er janvier 2023 c'est la région qui en prend la responsabilité donc le fait qu'aujourd'hui la région veuille financer des études pour bien connaître le territoire c'est pas anodin c'est qu'effectivement il y a tout ça en back-up mais après par rapport à l'installation la PAC elle a ses grandes faiblesses avec un premier pilier qui va avoir tendance à pousser à l'agrandissement des exploitations agricoles et qui s'explique pour une recherche de rentabilité des fermes mais qui peut poser des difficultés derrière lors de l'installation et sur le second pilier la partie plus aménagement du territoire ou sur la dotation aux jeunes agriculteurs il y a beaucoup de choses comme je disais tout à l'heure sur les aides on met des modulations liées à l'installation je pensais aux aides PAC et par rapport à la dotation aux jeunes agriculteurs il y a eu il y a eu il y a un effort régional qui a été important qui a été fait puisque on était une des régions qui avait une DGA relativement faible et parce qu'on est une région qui a une enveloppe PAC relativement faible et il y a eu un effort régional important à partir de 2023 on va rattraper la moyenne française métropolitaine sur la DGA il y a aussi des efforts sur la DGA pour la simplifier au maximum parce qu'on a entendu les difficultés pour s'installer et quand je faisais allusion à la formation tout à l'heure je n'ai pas été claire mais sur cette DGA il y a aussi eu un choix de l'exécutif régional de dire on veut des gens formés qui s'installent parce qu'on connait toutes les difficultés qu'il y a derrière donc oui la PAC irrigue tous les sujets derrière c'est quand même le principal financeur des dispositifs pour les porteurs d'études justement sur la sociologie du jeune agriculteur sur la question de l'âge en effet c'est quelque chose qui fait débat entre deux forces antagonistes assez fortes sur cette question là de si on soutient effectivement un plus grand nombre et donc on pète les plafonds et on installe même les plus de 40 ans ou est-ce qu'on réserve la DGA aux jeunes donc pour plusieurs raisons le fait qu'ils soient jeunes et donc qu'ils entrent dans la vie professionnelle donc avec potentiellement plus de besoins et il y avait aussi l'idée de l'installation de carrière c'est-à-dire qu'on s'est installé quand on s'est installé à 20 ans en général on y allait jusqu'à 60 ans voilà ce qui devient de moins en moins vrai donc effectivement il y a toutes ces questions-là et ça ce sera au conseil régionaux de trancher sachant quand même que le règlement européen fixe la limite à 40 ans c'est-à-dire que ceux qui voudront soutenir les plus de 40 ans ce seront avec des enveloppes non liées au fer d'air ou avec la en tout cas pas autant mais il y a le DNA enfin le nouveau installé mais en tout cas c'est quand même pas sur les mêmes enveloppes que donc nous en région sud on reste sur la DJA donc du moins de 40 ans par rapport à voilà les personnes qui s'installent sur tous les parcours là on est encore toujours dans le périmètre des aides réglementairement moins de 40 ans etc mais les jeunes agriculteurs quand vous avez fait vous avez rencontré plus de 100 personnes ah oui moi c'était sur des organisations qui accompagnaient moi j'ai rencontré de enfin j'ai rencontré que 10 agriculteurs vous les jeunes agriculteurs que vous avez rencontrés est-ce qu'il y a peut-être une évolution aussi on en a parlé un peu quand même des profils voilà tous ces nouveaux venus là on voit bien même chiffres c'était les chiffres de la région là on voit on voit des profils nouveaux émergés c'est quoi le profil est-ce qu'on arrive un peu à les typologiser ces nouveaux profils qui viennent d'où en fait ces gens qui qui se tournent vers l'agriculture alors qu'à l'origine c'est pas leur univers comme on disait tout à l'heure c'est difficile de typologiser parce qu'en fait il y a une grande diversité après on voyait que la moyenne d'âge j'étais de 35 ans j'ai rencontré je crois une seule personne ou deux peut-être qui étaient dans la vétaine si ma mémoire est bonne donc 35 ans c'est des gens qui ont déjà eu une expérience professionnelle et qui sont en reconversion du coup souvent et même chez des jeunes issus du monde agricole où on pourrait imaginer par exemple une continuité ou une inscription peut-être plus facile dans le monde professionnel agricole à la suite d'un bac pro par exemple ou d'un BPA la majorité des jeunes issus du monde agricole s'inscrivaient dans la démarche plutôt en milieu de vingtaine voire vingtaine en ayant aussi des expériences antérieures je ne sais pas si tu as d'autres voilà donc c'est assez varié après pour revenir sur la politique à l'école commune la seule chose qu'on a pu observer dans les entretiens c'est que ça pouvait influencer surtout ceux qui sont dans le milieu de l'élevage et donc il y a des gens par exemple parce que l'élevage est beaucoup subventionné par la politique à l'école commune et donc du coup certains vont avoir comme stratégie je parlais de bricolage donc c'est ça c'est d'aller un peu chercher d'avoir des stratégies pour s'installer le plus facilement possible et donc de sélectionner par exemple des tares ou des parcelles où on sait qu'il va y avoir plus de primes donc c'est presque une aide à l'installation entre guillemets et donc au niveau des banquiers du financement c'est plus facile d'arriver avec un projet si il y a un certain nombre de tares qui est financée par la PAC par exemple et c'est une certaine question c'est un effet négatif c'est aussi sur la libération des surfaces qui n'ont que le revenu il y avait deux oui cette difficulté d'avoir des baux officiels on parlait des baux oraux c'est aussi beaucoup cette difficulté en fait il y a beaucoup de gens qui vont selon ce qui a été observé dans les entretiens donc il y a beaucoup de gens qui vont avoir uniquement accès à des intentes orales pour utiliser des tares parce qu'on veut garder la mainmise sur ces tares notamment au niveau lié à la PAC et aussi avec toute la tradition du héritage le patrimoine qui est lié à la terre même si on ne l'utilise plus nous-mêmes il y a encore plein de questions alors il reste à peine 10 minutes donc il faudra être très bref en termes de questions et donc très bref en termes de réponses allez on commence par devant et on remonte Laurent Israélien FNSEA Boujuron moi je voulais revenir donc l'installation c'est un basse sujet on est sur quelque chose aujourd'hui où il y a beaucoup d'exploitants qui vont arriver en fin de carrière et beaucoup de gens en rêve à s'installer en agriculture aujourd'hui on n'a pas réellement une vraie politique nationale très bref pas un bilan une question très bref une vraie politique d'installation au niveau européen même puisqu'on a le système Farm to Fork au niveau européen qui est une décroissance agricole donc une question s'est trouvée parce que ils n'engagent pas forcément à s'installer donc la région soutient beaucoup l'installation et au niveau national on n'a pas réellement de soutien au niveau des agriculteurs et donc si sans soutien on n'a pas forcément une envie de s'installer parce que c'est pas un métier qui est soutenu aujourd'hui dans le long terme et le côté et donc la question aujourd'hui on va parce que là je vois bien le bilan il n'y a pas de soucis je pense qu'il y a des communiqués de presse on parle beaucoup de souveraineté alimentaire or notre ministère qui s'appelle maintenant le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire existe or le ministre sa définition je pense est très très loin de la nôtre qui est d'arriver à alimenter la France est-ce que quoi est-ce que la région va se battre pour arriver à ce que au niveau national on ait vraiment une définition de souveraineté alimentaire au niveau national comme on l'entend chez nous c'est-à-dire d'arriver à nourrir la France Je pense que cette question est extrêmement politique je pense qu'il y a il y a deux choses et en plus je ne suis pas le ministère donc je ne suis pas très à l'aise mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de politique à l'installation menée par le ministère toute la politique justement principale qu'on appelle la ITA de son petit nom et qui est portée par les chambres d'agriculture avec les autres organismes autour on a évoqué ce matin les PPP les PE les stages 21h tout ça est quand même porté par l'État donc c'est difficile il n'y a pas l'État est mobilisé sur l'installation mais il le dit rien que moi et après par rapport au fait de dire qu'il faut une agriculture productive et avec qu'il soit équilibré d'un point de vue économique c'est ce que vous disiez je pense que c'est quelque chose qui est quand même partagé par la région l'État et par tout le monde après c'est sûr qu'il y a un des enjeux environnementaux et climatiques que personne ne peut ignorer et nécessairement l'État comme la région doivent les prendre en compte et après c'est jusqu'où on met les courseurs et là c'est effectivement des choix politiques on n'en serait pas d'autres allez une autre question je vais revenir sur la question de l'abandon parmi nous c'est pas tellement de Créman Garnier je suis animateur du réseau des Pannes et Marseillais donc la question de l'abandon je pense que si on ne savait plus précisément pourquoi les porteurs de ce projet abandonnent et quelle étape de leur parcours du coup on pourrait hiérarchiser justement les freins à l'installation et à la pérennisation des fermes qu'est-ce que vous avez des chiffres sur le pourcentage d'abandon en fonction des états vous avez des parcours on ne va pas avoir ça pour rappel on a un échantillon de 25 entretiens donc à notre échelle de l'édition pour les états qu'on a conçues ça aurait pas de alors là sur 25 on en a 3 mais on a sélectionné des personnes qu'elle a abandonnées justement pour connaître un peu mieux leur parcours donc c'est pas quelque chose de représentatif on ne peut pas tirer des statistiques par rapport à ça après j'ai l'impression selon les discours que j'ai pu entendre dans les entretiens que l'abandon peut avoir lieu à toutes les étapes du processus dans la mesure où certains par exemple décrivent le parcours du combattant ou le fait d'avoir des bâtons dans les roues ça attraîne une certaine fatigue un découragement et il y a des personnes qui peuvent dès les premières démarches abandonner en se disant que c'est trop compliqué qu'il y a une montagne de défis qui se présentent devant eux après il y en a les exemples dont j'ai mentionné tout à l'heure c'est des abandons post-installation donc dans un cadre familial et une fois que les terres étaient déjà obtenues par la SAFER par exemple donc voilà il y a tous les cas de figure mais oui ce serait intéressant de voir qui abandonne et il faudrait réussir à trouver une façon de les recenser aussi parce que des fois peut-être il peut y avoir des gens qui sont intéressés par le métier vont peut-être rencontrer le point d'effet et l'installation ou d'autres types de structures pour se renseigner et puis finalement au bout d'un moment devant un flou à ne pas savoir à ne pas continuer abandonne et se lance sur un autre projet qui semble peut-être décrédible aussi allez une dernière question merci je m'appelle Aurélien Lucas je travaille à SAFER PACA et je suis technicien dans le département des arts juste pour vous faire partager mon expérience sur le volet de transmission d'exploitation insister sur trois petits points le fait qu'on est sur des cas particuliers à chaque fois il y a beaucoup d'humains entre le sédant et le repreneur et que c'est à chaque fois aussi très délicat sur ces volets là la deuxième chose c'est que c'est des sujets complexes quand on transmet des entreprises il y a la fiscalité il y a du juridique il y a du foncier il y a des propriétaires qui transmettent tout le pas leur bail etc donc c'est très complexe aussi de transmettre une exploitation et le dernier point sur lequel je voudrais insister qui rajoute des difficultés sur tout ce qu'on a vu et qui correspond bien à la réalité des choses ce matin c'est la difficulté de capter les sédants au bon moment et souvent on se rend compte que c'est trop tard et les exploitations quand on se réveille trop tard elles sont plus transmissibles d'accord merci pour ce témoignage vous avez eu 30 jours j'ai une question c'est effectivement Michel Ifard dans le LADR et donc JIA bientôt à la retraite voilà donc la question c'est effectivement aujourd'hui l'aide à l'installation en France ça représente quelque chose à 50 millions d'euros je pense tout peut débrouiller à la DGA et au syndicat majoritaire pour renouveler les générations sachant que depuis moi j'ai 40 ans de DGA derrière moi et on n'a pas renouvelé grand chose depuis malgré qu'on est sale quand même avec cet argent public donc la pertinence de la DGA dans vos enquêtes là est-ce qu'on peut dire que la DGA aide vraiment à l'installation est-ce que la DGA aide vraiment les gens qui en ont besoin pour s'installer est-ce que si ces gens là n'avaient pas eu la DGA est-ce qu'ils seraient encore là je trouve qu'on aurait besoin de ces données là de savoir si vraiment cet argent là public dédié à l'installation est grosso modo qui capte tout ce NDA c'est être jeune agriculteur c'est pas seulement avoir une dotation aux agriculteurs c'est-à-dire de l'argent qu'on vous donne pour faire ce que vous voulez c'est aussi un statut qui permet d'ouvrir beaucoup de portes que quand on n'a pas des GIA on n'a pas ce statut donc demander que l'installation soit au-delà de 40 ans c'est peut-être pas demander qu'on aide financièrement les gens au-delà de 40 ans mais qu'on leur donne ce statut quand même de nouveaux paysans qui puissent ouvrir des portes et je trouve que au-delà de la dotation qui est 38 000 euros c'est quand même pas d'Inde ce qui est important c'est le statut de jeune agriculteur qui va vous donner donc est-ce qu'on pourrait avoir des données sur la pertinence de la DGA et la pertinence de l'utilisation de cet argent public ? Votre question au-delà des enjeux d'âge etc dont je rappelle c'est des études qui sont faites dans le cadre d'enquêtes sociologiques donc il n'y a pas de statistiques qui peuvent être établies à partir de ces études-là est-ce que c'est mentionné la DGA dans les entretiens que vous avez parce que c'est pointé comme quelque chose d'essentiel pour les personnes que vous l'avez enquêtées parce qu'on ne peut pas quand il n'y a pas de chiffres quand on n'a pas les chiffres nous-mêmes on ne peut pas vous faire la réponse alors je dirais qu'il y a un petit peu des deux en fait d'appréciation et de critique par rapport à la DGA donc on parlait du statut crédibilité du projet les éléments positifs que les interviews et mentionnent par rapport à la DGA c'est justement le fait en passant par la DGA de donner de la crédibilité au projet de se sentir légitime un certain sérieux et que c'est plus facile après d'aller cogner à différentes portes pour obtenir un soutien ou un encadrement l'élément économique n'est pas négligeable par contre pour certains tout dépendant des filières par exemple si c'est en maraîchage la DGA peut être inférieure voire trop contraignante par rapport en termes de démarche par rapport à l'apport économique que la personne peut en tirer après on voyait dans l'échantillon donc je crois que c'était 15 ou 16 DGA versus 1700 mais en ayant 4 personnes qui voulaient se lancer dans la démarche de DGA donc je pense que dans beaucoup de cas les gens sont intéressés d'aller vers la DGA quand l'apport économique est intéressant par rapport à l'effort demandé et c'est au niveau des critères que là les personnes jaugent si ça vaut le coup en termes de contraintes les critiques qui ont été formulées c'est beaucoup en lien avec le BPREA qui pouvaient être compliquées dans un parcours individuel dans le sens où si on est en reconversion professionnelle qu'il y a une famille derrière avec des jeunes enfants de devoir se mobiliser pendant une année dans des salles de cours ça s'est vécu comme étant un peu plus problématique mais il y a des gens qui ont suivi par exemple la formation à distance et donc du coup qui ont réussi à bricoler à leur façon pour aller chercher quand même la formation pour obtenir après j'ai pas pu le mentionner dans la présentation mais une des critiques qui était formulée par rapport à la DGA c'était la difficulté d'être prévisible dans un parcours d'installation dans la mesure où on demande souvent avec la DGA d'avoir un plan d'entreprise assez stable ce qui est normal en termes d'investissement sauf qu'il y a tellement des imprévus qui arrivent dans les premières années que les porteurs de projets doivent souvent faire des avenants modifier le plan d'entreprise et ça crée un stress supplémentaire dans le processus d'installation en percevant ces imprévus et qui ne collent pas à ce qui est attendu par les institutions en termes de prévisibilité Merci beaucoup pour cette réponse tous ces témoignages on arrive au terme de cette conférence donc je remercie les nombreux participants parce que et dans l'amphithéâtre et sur BIM il y avait beaucoup de participants et puis la prochaine conférence aura lieu désormais en 2023 merci à tous merci 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 à tous Merci.